Bonjour à tous, on est ici au studio et je suis très heureux d'avoir une de mes connaissances et connaissances amies par interposition beaucoup, mais on ne se connaît pas tant que ça mais quand même. Donc Reggie, Reginald, qui est donc fiscaliste, professeur à l'ESG UQAM. Peux-tu te présenter vraiment plus concrètement Reg, puis d'abord merci d'être venu ici, on avait beaucoup de demandes. Je suis super excité d'avoir enfin un fiscaliste, un professeur en plus, et voir les meilleurs des meilleurs sur le sujet, donc merci de nous avoir accepté. Merci les gars pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici, me présenter un peu, pas de problème, j'ai commencé par mon parcours un peu, si tu veux. Dans le fond, moi j'ai fait un bac en sciences comptables, j'ai fait un programme intensif qui est offert par le Cégep Thon Petit et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après ça, je suis allé faire mon deuxième cycle, me préparer pour l'examen des CA, et ça, ça me vieillit un peu. Je ne sais même pas si toi, Hubert, tu savais, maintenant il y a les CPA, mais avant il y avait les C, il y avait trois autres professionnels. CA, CGA, CMA. Exact, ça fait que ça trahit un peu mon âge, ça fait que j'ai fait de l'examen des CA. Par la suite, j'ai travaillé dans un grand cabinet à Montréal pour faire la vérification ou l'audit. Un des big four. Oui, un des big four. Je ne sais pas si j'ai rompu les nommés, ça change de quoi. OK, bien c'était Deloitte. Deloitte, oui, ça a super bien été, j'ai eu une super belle expérience, c'est une super belle école. Par la suite, je suis allé faire ma maîtrise en fiscalité, parce que j'ai toujours été intéressé par la fiscalité. Au bac, j'ai vraiment eu la piqûre de ce sujet-là. Et d'où ça venait, quand on est jeune, on entend toujours le monde dire « Ah, le gouvernement essaie toujours de nous avoir, les impôts, etc. » Ça m'était comme resté en tête, je me disais « Je veux comprendre pourquoi et comment, et est-ce que c'est vrai que le gouvernement essaie vraiment d'avoir tout le monde. » Fait que je voulais comprendre ça, fait que c'est ça qui m'a amené là-dedans. Puis, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité, puis après ça, je suis retourné en cabinet dans un autre cabinet, le plus gros cabinet au Québec, RCGT, Raymond Chabot, puis j'étais là à peu près 8-10 ans. Puis, après ça, j'ai quitté la pratique privée et je suis allé en enseignement. Puis maintenant, ça fait un peu plus d'un an, je suis professeur à l'ESG UQAM pour le deuxième cycle en fiscalité, pour le programme qu'on espère, d'ici un an ou deux, va devenir une autre maîtrise en fiscalité dans une autre université au Québec. C'est fou quand même ton parcours, tu as vraiment vu pas mal l'ESG UQAM en fiscalité. Oui, oui, j'ai été très chanceux lorsque j'étais chez RCGT. Rapidement, on m'a mis face à des réorganisations, des clients d'importance et tout, puis j'ai pu toucher à des sujets qui étaient quand même assez poussés. Il y avait un des associés qui donnait pas mal de conférences. J'y avais demandé de me prendre sous son aile pour justement donner des conférences. Fait que ça m'a permis assez tôt d'être impliqué dans des textes, des publications. Avant d'être professeur, je donnais des chargés de cours depuis 2014 à l'UQTA. J'ai enseigné à la maîtrise en fiscalité de Sherbrooke. J'ai donné des conférences dans des associations, autant la Fondation canadienne de fiscalité, en français, et l'Association de planification fiscale et financière, l'APFF, qui est le plus gros regroupement, je pense, de fiscalistes au Québec. Puis pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as voulu être prof? J'ai toujours aimé enseigner. Déjà au bac, je disais à mes profs, on va se revoir bientôt, on va être collègues. Un de mes profs, on va dire préférés, mais qui m'a le plus influencé, je disais tout le temps que j'allais prendre son spot. Le seul problème, c'est qu'il avait juste 12 ans de plus que moi, fait qu'il est encore tout jeune. Puis malheureusement, ça n'a pas pu… Je peux prendre son spot à lui, mais on se parle encore. Puis je trouve ça… Il y a une certaine reconnaissance, il y a une certaine gratitude dans l'enseignement. Je trouve ça vraiment intéressant. Je peux vous confirmer que ce n'est pas pour l'argent, parce que j'en ferais beaucoup plus si j'étais resté en cabinet. C'est ça. Puis j'ai eu une belle expérience dans les cabinets. Ce n'est pas parce que j'haissais ça ou quoi que ce soit. Vraiment, partout où j'ai été, puisque j'ai fait aussi, je travaille pour d'autres plus petits cabinets par la suite, partout où j'ai été, j'ai eu une belle expérience. Il y en a des fois qui vont dire, « Ah, les gros cabinets, ça n'a pas bien été, etc. » Moi, de mon côté, mon expérience, ça, ce n'est pas bien été. J'ai toujours été avec du monde qui était vraiment sympathique. Puis j'ai eu du fun. On travaillait fort, oui. Mais on s'amusait encore plus fort. Mais je me demandais, pour les gens à la maison, la version simple, la fiscalité, en gros, ça l'englobe quoi? Puis c'est quoi? C'est juste de base. C'est l'impôt. Donc, la fiscalité, il y a plusieurs parties à ça. On va séparer ça en deux parties. Tu as la partie conformité. Conformité, c'est quoi? Ça, c'est faire des déclarations de revenus. Je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas vraiment ce que les fiscalistes ont triple plus à faire. C'est quand même un mal nécessaire. Donc, faire des déclarations de revenus de sociétés, de particuliers, c'est-à-dire vous et moi, des individus, d'autres entités comme des fiducies, des sociétés de personnes, etc. Ça, c'est la conformité. Là-dedans, on peut rentrer aussi, si jamais, par exemple, tu reçois une belle lettre de l'Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec. Bonjour, on pose des questions sur vos déclarations. Exemple, ce qu'on voit le plus souvent, les frais médicaux. C'est quelque chose qui est souvent audité. Vous avez demandé X montants d'argent comme crédit pour frais médicaux. Envoyez-nous les factures pour prouver que c'est bon, puis etc. Ça, c'est la conformité. Et tu as l'aspect réorganisation. Ça, c'est ce que d'habitude les gens aiment le plus. Réorganisation, ça englobe un paquet d'informations. Toute transaction, exemple, d'un matin, tu veux vendre ton entreprise, que ce soit ta société ou tes actifs. Tu veux acheter une entreprise. Tu veux savoir ce qu'ont les conséquences fiscales. Tu veux regrouper, exemple, Simon, ta société A, société B. Tu veux les mettre ensemble parce que tu es allé payer pour deux déclarations de revenus. Tu veux les fusionner ou liquider l'une dans l'autre. Le fiscaliste, c'est lui que tu vas appeler. Même chose aussi au niveau de ta rémunération. Je me dis, bon, je ne sais pas si je devrais avoir un salaire ou un dividende. Qu'est-ce que je suis mieux de prendre? Bien, c'est avec le fiscaliste ou le comptant. Mais sinon, on va aller voir le fiscaliste pour avoir plus d'informations, plus savoir comment faire. Aussi, juste une recherche, tu as engagé une dépense où tu penses faire un investissement important. Tu veux savoir au niveau fiscal, ça va être quoi tes économies. Parce que, bon, tu vas faire financer cet achat-là par la banque. Puis tu veux savoir un peu combien tu vas sauver d'impôts avec cet achat-là. Est-ce que ça se qualifie à divers programmes, etc. Est-ce que quelqu'un qui a une question, par exemple, est-ce que je devrais me payer pour… J'ai une compagnie, est-ce que je me paye ou est-ce que je réinvestis cet argent? Est-ce que ça, c'est des questions qu'eux peuvent te poser que tu peux mathématiquement ou fiscalement regarder ça? Tout est tout le temps une question. Ça dépend tout le temps. Oui, une personne qui dit comment je me paye. Oui, à ce temps-là, qu'est-ce que tu fais après avec l'argent? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un bon élément que tu amènes. Je vais dire qu'est-ce que ce n'est pas la fiscalité. Parce que ça, c'est quelque chose que je me fais souvent poser comme question. Dans quoi je devrais investir, Reggie? Dans quel placement boursier? Ça, ce n'est pas de la fiscalité. Ce n'est pas de la comptabilité non plus. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Ah, tu es content? Oui. Dans quoi j'investis à la bourse? Oui, ça, c'est comme… Écoute, uranium. Écoute, je ne sais pas. Fait que, au point d'en parler plus tard, mon expérience boursière n'a pas été… J'ai essayé à un moment donné de… Oui, OK. Oui, tu sais, bon coup, pire coup, là. Venons-en, ton pire et ton meilleur coup. Oui, mon meilleur coup, ça a été d'acheter mon premier immeuble, mon premier plexe, qui était un quadruplex. Tout le monde en regarde autant les duplexes et les triplexes. Moi, je jouais avec les quadruplexes parce que tu es encore dans les plus petits immeubles. Tu es encore droit à 5 % de mise de fonds. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les quadruplexes. Les gens sont tous… Duplexe, triplex. Ils ciblent tous des duplexes, 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 duplexes. Puis, ils oublient que tu as des 4 et des 5 aussi. Donc, quand tu regardes les prix entre le triplex et le quadruplexes, tu n'as pas une grosse différence. Fait que tu as un loyer de plus, puis c'est sensiblement le même prix. Tu avais quel âge quand tu as fait ce move-là? Je te dis mon pire coup, puis après ça, on va rentrer dans mon âge. Je vais vous laisser gasser mon âge avec ce que je vous ai dit. Mon pire coup, j'essayais justement… Je m'étais inscrit sur Disney. J'essayais le marché boursier. J'avais des amis qui étaient bons là-dedans. Bon, puis j'ai un césiment dans les banques, puis etc. Et là, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Je demande à quelqu'un, qu'est-ce que toi, tu penses? Qu'est-ce que toi, tu penses? Qu'est-ce que toi, tu penses? Puis, ça a été lors de l'émergence du marché du cannabis. Ah, oui. Donc, là, quelqu'un me donne un titre, il me dit « Ah, investis là-dedans. » Puis là, lui, il a mis 200 000. Il lit quoi? Nanana, nanana. 200 000, oui. Moi, je n'ai pas 200 000. Oui. Fait que j'avais mis, je pense, 5 000. Écoute, je l'ai mis. Ça a commencé à planter. J'y crois. Je remets un autre titre après. Fait que j'ai mis 10 000. Et je pense que je suis sorti de là avec 1000 piastres ou en bas. Oui. Puis maintenant, j'avais acheté l'action, elle était à 7 piastres. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle vaut 60 cents. Même plus sur le marché, elle est rendue dans les… Les penny stocks. Elle est rendue dans les… Tu sais, dans ceux que tu es juste après le marché, on t'a coupé, là, puis il faut que tu travailles fort pour revenir. Fait que ça n'a pas été un bon investissement. Puis le deuxième que j'ai essayé, encore là, je n'avais pas compris, c'était toujours dans le cannabis. Puis il y avait un des dragons, je ne sais pas si c'était dans le Canada anglais ou 16. Bref, qu'il avait investi dedans, puis se plaquait. Je me suis dit, ah, un dragon, tu es popé. Fait que cette fois-ci, là, j'avais passé par la gestion de la portefeuille, puis je l'appelle, puis j'ai dit, écoute, j'ai investi dans celle-là. Je me suis dit, ah, Reggie, je ne connais pas ça, pas sûr, le cannabis, ça va. Je suis dit, ah, un tel dragon, nana. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, Reggie, je n'ai jamais vu quelqu'un perdre l'argent aussi rapidement que toi. L'action était encore là, autour de 7 piastres. Le lendemain, tu sais, il investit, on va dire, à 3-4 heures, juste avant la fin. Le lendemain, à 8 heures, le marché ouvre, déclaration de l'entreprise. On ne sait pas pourquoi notre action vaut tant que ça. Paf, l'action diminue de 50 % one shot. Oh, my God. On le dit dans le bootcamp, dans la formation qu'on offre, ne jamais acheter la veille des earnings, la journée des earnings, puis le lendemain. Ce n'était même pas earnings, c'était juste, c'était sorti. OK, une déclaration de l'entreprise. Oui, une déclaration de l'entreprise. On ne sait pas pourquoi ça vaut tant que ça. Notre action, on pense qu'elle vaut 3-4 piastres. Ah oui, c'est ça. Bon, à partir de ce moment-là, je disais, mon gestion de la portefeuille, je suis concentré sur la fiscalité. Pour ça, je suis bon là-dedans. Puis, je te laisse faire ce que tu veux. C'est quand même comique, parce que tu es un gars qui est bon dans… Justement, tu es comptable, CPA, CA, enfin, CPA maintenant, dans le fond. Puis que tu as fait aussi ce genre d'erreur-là. Puis souvent, les gens, ils nous disent, j'ai fait cette erreur-là, puis ils arrêtent d'investir. Ils disent, c'est pas pour moi, je ne veux plus investir dans le marché boursier. Les erreurs arrivent à tout le monde. Uber en a fait. Moi, j'en ai fait. Moi, je l'ai fait avec l'or puis l'argent. Quand j'ai commencé à m'investir dans l'or et l'argent, je me suis loadé dans l'or et l'argent. Puis ça a juste chuté, chuté. Quand c'était en chute, j'ai eu peur. J'ai tout vendu. J'ai perdu de l'argent. Alors que si je l'avais laissé, je pense que 20 ans, je ferais de l'argent. Oui, puis tu sais, c'est ça. Souvent, j'avais un de mes amis aussi qui est comptable. Puis il y a des gens, par exemple, qui commencent à y parler de finances. Puis là, moi, je suis comme, ah cool, un de mes amis, ils aiment ça, les finances. C'est rare, les gens, qui ont comme un intérêt envers l'argent et les finances. Puis là, je commence à y parler et tout. Puis je me rends compte, dans le fond, qu'ils ne connaissent absolument rien sur l'investissement en bourse. Fait que souvent, on associe différentes carrières à genre, OK, lui, il se connaît en investissement, je vais lui demander des astuces. Mais tu sais, la réalité est tout autre. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a énormément de mythes. Puis parlons-en, je pense que ça serait intéressant. Tu sais, en fiscalité, il y a beaucoup de mythes. Tout le monde est genre, tu sais, monsieur, madame, tout le monde est comme, OK, mais comment je pourrais payer moins d'impôts ou optimiser ma situation fiscale? Puis là, il y a plein d'affaires. Il y a des gens qui disent des trucs, mais tu sais, ils ne sont clairement pas fiscalistes. Ça, il faut faire attention, tu as raison. Puis je vais arriver sur les mythes. Mais pour terminer, tu as raison pour faire des erreurs. Puis autant le marché boursier, le marché immobilier, peu importe l'investissement dans lequel on veut faire, ça prend une formation avant, un minimum. Je ne vais pas dire une formation, je vais dire de l'éducation. Le marché boursier, je me suis zéro éduqué. Je me suis fie à ce que les gens me disaient, précis, etc. Je n'ai jamais regardé par moi-même. Je n'avais pas le temps. Ça ne m'intéressait pas. J'essayais de faire un home run. Merci, bonsoir. Ça n'a pas marché. Je me suis fait en tirer au bâton. Par contre, l'immobilier, avant d'acheter mon premier plexe, j'avais lu le livre, mon premier plexe, je pense que c'est Gaétan Bauduc, je ne me rappelle plus trop. J'avais lu aussi, j'avais commencé à lire l'indépendance financière grâce à l'immobilier. J'avais déjà un minding de hockey. Je m'étais renseigné, tu sais, moi, je ne suis pas manuel pour zéro. Je m'étais renseigné avec mon oncle, etc., qui a fait plusieurs réparations. « Si j'ai besoin d'aide, vas-tu pouvoir m'aider? » J'avais appelé la banque pour savoir comment ça fonctionnait. J'avais lu sur Internet. Quand j'ai acheté, j'avais visité plusieurs immeubles avant de faire mon acquisition. Donc, j'avais un bon enlèche, j'avais un peu dans quoi je m'embarquais. Marché Bauduc, je me suis inscrit sur Disney. Merci. C'est l'erreur qu'on fait surtout avec World Simple et l'arrivée des plateformes de courtage en ligne. Tout le monde le télécharge et on le voit dans notre bouquet, etc. C'est comme, les gens arrivent à gâcher des actions individuelles, mais quand tu ne comprends pas le pouvoir d'un FNB et d'être diversifié en partant, c'est comme excessivement difficile de trouver l'aiguille dans la botte de fond. Ultimement, il y avait aussi Haku qui était venu sur un podcast il y a très longtemps. Es-tu Haku? Non. Goubel de Jiu-Jitsu, c'est un acteur au livre. Malheureusement, je vais être honnête, je vais dire non. C'est bien correct. Peut-être de vue. Alain Chanoine, je vais changer son nom. Comment? Alain Chanoine, il s'appelle. Il faudrait que je le vois de vue. C'est un peu une histoire similaire. J'invite les gens, tout le monde qui écoute le podcast, commencer par vous renseigner et apprendre avant de vous lancer. C'est la base. Je trouve que ce qui fait en sorte que la bourse a une mauvaise réputation au fil du temps, c'est que les gens, par rapport à l'immobilier, l'immobilier, les prix fluctuent, on est d'accord. C'est juste qu'on ne voit pas le prix sur la maison en temps réel. Imagine, tu aurais, pas le cadastre, mais l'adresse civique, puis en dessous, tu aurais le prix qui varie. Je pense que les gens seraient pas mal plus stressés sur l'investissement. Tout à fait. L'immobilier, comme tu l'as dit, t'es allé à la banque, etc. T'as pas le choix de faire une certaine due diligence de tes finances, etc. Parce que la banque va le faire pour toi. Tu sais, avant d'acheter, tu dois mettre un certain montant que, tu le disais, Disney, Wealthsimple, Questrade. Tu t'ouvres un compte, tu transfères 100 pièces sur Wealthsimple, puis t'achètes ce que tu veux. Exact, exact. Puis un élément aussi important, puis je vous l'avais mentionné dans un autre de vos podcasts, l'intérêt et la motivation. Parce que si t'as pas l'intérêt et la motivation, peu importe le domaine, il y a des fortes chances que ça se termine mal. Je travaillais à temps plein, j'étais dans le jus, j'avais mon immeuble. À ce moment-là, je pense que j'avais deux immeubles, puis j'avais pas l'intérêt du marché boursier. Fait que j'avais pas l'intérêt d'aller chercher plus. Ça m'a pas aidé. À un autre moment de ma vie où j'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de me renseigner, me remettre dedans, me remettre dans mes notes de cours, du cégep, parce que j'avais eu à faire une simulation boursière, celle-là avait été rentable en passant. Puis c'est pas de la vraie argent, mais ça avait été rentable. Donc, peut-être que là, oui, en fait, sûrement que là, j'aurais été plus en mesure de... Fait que parlons-en un peu des mythes, en gros, entourant la fiscalité. C'est quoi le mythe que t'entends le plus souvent dire par le grand public? Il y en a plusieurs. Ceux qui reviennent souvent, c'est « j'ai pas payé d'impôts cette année ». Je trouve ça toujours intéressant, quelqu'un qui me dit « j'ai pas payé d'impôts ». Je me dis « wow, comment t'as fait ? Je suis fiscaliste et je sais pas comment faire ». Apprends-moi. C'est ça. Il y a un moyen de pas payer d'impôts, je vous le dis tout de suite, c'est de pas faire d'argent. Si t'as zéro revenu, t'auras zéro impôt à payer. Mais sinon, j'ai pas payé d'impôts. Je leur demande pourquoi. C'est parce que j'ai un remboursement. Quelque chose, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on a un remboursement qu'on n'a pas payé d'impôts. D'habitude, un remboursement, c'est parce que t'as trop payé d'impôts. Fait que le gouvernement te rembourse ton excédent. Fais un exemple très simple, t'as un salaire de 1000 $, sur ta paie, sur ton T4, on t'a retenu 250 $. À la fin, le comptable fait tes impôts. Oh, tu dois comme impôts 150. Mais on t'a retenu 250. Donc, je te rembourse 100. Fait que t'as un remboursement. Fait que les gens pensent, ah, j'ai pas payé d'impôts. Non, 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 t'en as payé. Mais t'en as trop payé. Fait qu'on t'a remboursé. Fait que ça, il faut faire attention à ces éléments-là quand on dit qu'on a un remboursement d'impôts. Un, ce que je trouve intéressant, qui n'est pas du tout au Canada, mais que quand on dit faire attention à ce que les médias disent, je me souviens, dans le temps, je sais que t'es plus jeune, il y avait le Doc Mayhew qui avait dit qu'il avait un paie d'impôts. C'est un exemple de quelqu'un qui n'a peut-être pas compris que parce qu'il a eu un remboursement, il en a sûrement payé. Le Doc Mayhew, il disait ça. Il disait qu'il avait jamais payé d'impôts de sa vie au Québec. J'aimerais ça avoir ses déclarations de revenus. Je te garantis que Revenu Québec serait sur son cas, si c'était le cas. Un autre qu'on entend parler, l'ex-président des États-Unis, il disait que je n'ai pas payé d'impôts pendant X années. Celle-là, je l'entends souvent. Donald Trump a réussi à fourvoyer l'impôt, etc. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Sans entrer dans les détails, mais il y a un concept en impôts. Si, exemple, tu t'es lancé dans une entreprise, tu as fait des pertes, mais tes pertes, tu peux venir les appliquer contre tes revenus futurs. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, Uber, tu lances une entreprise, Liberté 35, ça n'a pas marché. Tu as investi 100 000 $ là-dedans, tu as tout perdu, tu es à moins 100 000. Par après, tu as un travail où tu lances une nouvelle business, puis hey, tu as fait 100 000 $ de profit. Sans entrer dans les détails, mais généralement, tu ne vas pas prendre ta perte de 100 000 mais l'appliquer contre ton revenu de 100 000. Peu importe le temps, même si c'est deux ans que tu as. Ça dépend de la nature de la perte, puis ça dépend de la tonne de durée. Pour les pertes d'entreprise, c'est 20 ans. Ça fait que je te souhaite de faire de l'argent 20 ans après. Au Canada, lui, il était aux États-Unis, on a des règles différentes, mais c'est juste le concept. Il ne faut pas oublier, il avait fait deux faillites. Il y en avait plein de pertes. Après, ces entreprises, ces hôtels, ils font plein d'argent, mais ils prennent ces pertes, ils appuient. Mais si je vais juste te dire, hey, je n'ai pas payé d'impôts, ça te dit, hey, il a trouvé quelque chose. Mais quand je t'explique, c'est parce qu'il a perdu X millions avant. Oui, c'est ça. Puis là, il vient juste les appliquer. Ah, OK. Ces X millions-là, il les a dépensés. Il y avait une petite nuance. Il y a tout le temps des petites nuances quand les gens parlent. Souvent, quand j'entends ça, mon comptable a fait ça, il a fait ça. Je n'ai pas payé d'impôts, je vais faire attention. L'autre mythe que j'entends souvent, j'ai un bon comptable parce que je n'ai pas payé d'impôts ou l'inverse. Je n'ai pas un bon comptable parce que j'ai payé de l'impôt. Je suis à le dire, le gouvernement ne nous a pas donné le pouvoir à nous, comptables, de décider qui payait de l'impôt et qui n'en payait pas. OK. On suit la loi, puis on est supposé, on suit la loi. Puis souvent, c'est des situations. Les deux, vous pourriez avoir la même maison avec les un à côté de l'autre. Tu as ta BMW, tu as un char usagé de 2007, il y a un bateau. Tu as, exemple, le placement boursier. Ça ne veut pas dire que parce que Simon a plus d'actifs, a plus d'éléments de luxe, etc., que nécessairement il fait plus d'argent ou qu'il y a une loupe fiscale à quelque part, un trou fiscal. Oui. Mais pour le grand public, je me demandais, est-ce que, de ce que je comprends, je suis très, très amateur puis je suis super content d'en apprendre. Mais en gros, l'avantage fiscal, c'est ultimement d'avoir un projet ou d'être incorporé ultimement. Est-ce que c'est vrai ou tu peux quand même faire de l'optimisation si tu es renseigné puis tu es éduqué sur les finances pour M. et Mme Tout-le-Monde qui a juste un emploi. Est-ce qu'il y a un jeu de comme, OK, je m'éduque, je fais affaire avec un fiscaliste, ça améliore ma situation ou, règle générale, c'est au contraire, il vaut mieux avoir une entreprise ultimement puis à partir de ça, essayer de faire balancer tes dépenses puis tu sais, faire le… Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis puis oui, il y a des gens qui pensent « Ah, je me fais une société, je viens de trouver la loupe fiscale, je vais tout déduire, etc. » Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui a juste un T4 avec un Réar, ça ne sera pas grand-chose d'aller voir un fiscaliste. C'est ça. Puis souvent, je vais entend parler justement, « Ah, fiscaliste, puis-tu faire ma planification de retraite au décès, etc. » Tu as un T4, tu as un Réar, même si ton T4, c'est 300, 400, 500 000 $. Il n'y a rien à faire. Va voir le planificateur financier de ta banque, va te le faire gratuitement puis ça va quand même être bien fait. Oui, il va te vendre les produits de sa banque, mais ça reste que, prends du lot, tu peux décider après. Maintenant, être incorporé. Avoir une entreprise. On va rentrer dans l'incorporation après. Avoir une entreprise, oui, tu peux déduire des dépenses, mais il faut que ce soit des dépenses d'entreprise. Ce n'est pas parce que, « Hey, demain matin, je me lance une entreprise de fabrication de table qu'automatiquement, mon auto est déductible, que je peux mettre ma maison dessus, que je peux mettre l'éducation de mes enfants, que je peux mettre mes repas avec ma femme au restaurant. » Non. La loi fiscale, c'est simple. Pour déduire une dépense, tu as deux conditions. Il faut qu'elle soit raisonnable et il faut qu'elle soit dans le but de gagner un revenu. Je ne suis pas l'intention de faire l'élection de la loi, mais en gros, la manière que c'est rédigé, c'est que toute dépense est non déductible, sauf si elle est dans le but de gagner un revenu. C'est intéressant, ces deux-là. C'est quand même super subjectif. On est d'accord, parce qu'on a eu Charles Côté dans un des épisodes précédents. Lui, en gros, sa philosophie, c'est comme, je m'achète du beau linge et des belles montres parce que ça me permet de faire des connexions et des meilleurs partenariats d'affaires. Dans ce cas-là, est-ce que ça monte clairement, vu que ça lui donne un nouveau partnership et un nouveau deal sur un investissement immobilier? Ça, c'est considéré comme une dépense d'entreprise. Déjà, en partant, moi, je n'aurais pas du tout au micro. J'avais pu le coacher, mais pas nécessairement. J'avais déjà rencontré… Ce n'est pas ça qu'il a dit dans le fond, mais tu sais… Peu importe ce qu'il a dit, je vais prendre un autre exemple. J'avais rencontré une influenceuse une fois qui avait dit « Moi, j'avais au festival de Oshéaga et je m'achète deux ensembles vu que je vais là deux jours et je les déduis et tout est beau. » Je dis « OK, mais j'ai les ensembles, vas-tu les remettre par après? » Elle dit « Oh oui, dans ma vie de tous les jours, je dois remettre le kit. » Puis quand tu remets dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est pour ton entreprise? » « Ah non, c'est pour moi. » Je dis « OK. » À la limite, tu aurais peut-être à la limite, je ne peux pas dire si c'est confirmé, mais tu aurais peut-être une portion du prix qui serait déductible, mais pas 100% parce que tu as une utilisation personnelle. Et quand tu me dis que tout est beau, j'ai-tu été vérifié? Elle me dit « Non. » Ça ne va pas dire que tout est beau. Il y a beaucoup de gens aussi, puis ça, c'est un excellent point que tu amènes. Un de mes amis a fait ça et il ne s'est pas fait pogner. Je donne toujours le même exemple. Ton ami peut passer huit fois sa lumière rouge et il ne se fera jamais pogner. Toi, tu vas passer une fois, la police va être là, tu vas avoir un ticket. Pourquoi toi, tu t'es fait pogner, pas lui? Et là, il vient « Ah, pourquoi ils ne vont jamais pogner ceux et les groupes? » Ça dépend. Ça dépend, c'est toujours un risque. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis ça, c'est toi, excuse-moi, je te coupe parce que Hub disait « Ah, c'est subjectif puis il y a raison. » Est-ce que ça, c'est toi, mettons, ma BMW, tu es mon fiscaliste puis je te dis « Bon, là, je m'en sers dans ma vie de tous les jours pour aller à mon travail normal, au gym, etc. » Mais là, tu vois, je m'en suis servi pour venir faire le podcast ici avec toi puis ça fait partie de Liberté 45. Quand je m'en vais à Québec, c'est pareil. Est-ce que c'est à toi en tant que fiscaliste de prendre la bonne portion à déduire ou comment ça fonctionne? Il y a des calculs. Ce n'est pas si subjectif que ça parce qu'on s'entend que notre loi, elle existe depuis, la loi, comme dans son format actuel, elle existe depuis 1971. Ça l'a été devant les tribunaux à plusieurs reprises. Il y a quand même des éléments qu'on peut considérer. L'automobile qui est tout le temps la question. Qu'est-ce qui se passe avec l'automobile? Le fameux char plaqué. C'est ça. Je m'achète une voiture, je m'achète ma lambeau, c'est 5 000 par mois. Je peux enlever le 5 000 par mois. Au complet. Ça dépend. Puis ça, l'automobile a des calculs bien précis qui sont prévus dans la loi. Tu ne peux pas vraiment te déroger. Je vais regarder ça simple. Ça va être ton pourcentage d'affaires. Donc, ta lambeau, il va falloir que tu aies un registre de kilométrage. OK. Et si jamais, par exemple, tu as été avec Liberté à 40 ans et qu'il a fallu que tu aies à Québec pour faire une entrevue, il a fallu que tu aies à Baie-Comeau, il a fallu que tu aies en Ontario, etc. Ça, c'est des déplacements à faire. Tu prends tout ton kilométrage à faire, toutes tes dépenses, puis après ça, ton comptable va faire le calcul. Si ton auto est dans ta société, tu vas avoir un avantage imposable pour ta portion personnelle. Si ton auto est personnelle, tu vas pouvoir prendre des dépenses déductibles pour ta portion à faire. Ils vont avoir un calcul à faire dans tous les cas. L'auto, c'est assez complexe. Je pense qu'on pourrait passer facilement une demi-heure, un heure là-dessus. Ça fait que c'est ça. Oui, un calcul à faire, ça ne sera pas 100 %. Donc, la loi est quand même assez claire. Comment? La loi est quand même assez claire là-dessus. Ah, elle est assez claire. Et le déplacement entre chez vous et ton bureau principal d'affaires, c'est considéré de nature personnelle. Ça fait que si jamais Liberté 45 est considéré ta place d'affaires principale, ce déplacement-là est considéré personnel. Ça fait que ça ne rentre pas dans ton kilométrage à faire. Ça, ce n'est même pas subjectif. Les tribunaux l'ont dit, c'est ça. Oui. Puis moi, c'est ça. Ce qui m'intéresse à savoir vraiment, c'est de comprendre le paysage financier dans le sens que ce n'est pas un salement pour dire aux gens quoi faire loin de là. C'est vraiment juste pour ma culture personnelle. Puis je suis toujours… Parce que j'ai la comptable, j'ai le fiscaliste, j'ai l'avocat en droit des affaires. Ça coûte cher. Mais qui fait quoi ultimement puis qui je dois aller voir? Tu sais, comme par exemple, mettons, je veux m'acheter une voiture ou mettons, j'ai un appartement. Tu sais, clairement, j'ai une pièce qui est juste mon bureau de travail. Est-ce que ça, dans le fond, la comptabilité puis la partie que je dépasse en entreprise, je fais le call avec la comptable ou c'est genre, je regarde ça avec un fiscaliste? Des questions simples comme ça, exemple, le bureau à domicile, l'automobile, généralement, les comptables vont être en mesure de le faire. Le fiscaliste va plus venir à… va plus être présent si, par exemple, on parle de contexte de réorganisation fiscale. Donc, si tu veux acheter une entreprise ou tu veux vendre ton entreprise, donc comment est-ce que je vais structurer ça? Bien, le fiscaliste va être en quelque sorte l'architecte. Il va rédiger le mémo fiscal. OK, bon, bien, première étape, tu vas chercher ton financement, tu vas créer ta société pour acheter une entreprise, par exemple, tu vas constituer ta société, tu vas aller chercher ton financement, tu vas acheter l'autre société puis par la suite, on va fusionner les deux sociétés ensemble. Ça, ce qu'on appelle c'est un leverage buyout, c'est quelque chose d'assez classique, c'est comme ça qu'on achète une entreprise. Là, dans le fond, tu vas faire le mémo, tu vas donner le mémo à l'avocat. L'avocat, il va préparer la documentation juridique et le mémo, tu vas aussi le donner à ta banque parce que ta banque veut des garanties puis elle veut comprendre où va son prêt, dans quelle entité puis qu'est-ce qu'elle va prendre comme garantie après, puis etc., puis elle veut être assurée. Ça fait que tu vas le donner à la banque, la banque à l'interne, ils ont des fiscalistes, etc., qui vont leur dire oui, ils vont se tamper, c'est correct. Et généralement, ça, ça va être pour l'acheteur. Ça fait que le fiscaliste, lui, va être l'architecte de la réorganisation fiscale. Dans le mémo, il va mettre les conséquences fiscales, etc., qu'est-ce qui est à produire, les formulaires, s'il y a quelque chose, etc. Puis ici, mettons, on va aller chercher du financement. Mettons, tu as un projet qui fonctionne, puis là, tu vas aller, je ne sais pas, tu as une start-up, puis tu veux te lancer. Le fiscaliste, lui, est-ce qu'il va t'aider dans le fond, par exemple, à avoir ce qu'on appelle un stock option, de créer genre un bassin d'action que tu peux donner à tes employés? Est-ce que c'est le fiscaliste? Les options d'achat d'action pour les employés. Le fiscaliste va t'aider à comprendre dans quoi tu t'embarques. OK. Parce qu'on voit souvent ça dans les start-up, les options d'achat d'action. C'est un outil qui est intéressant pour carter des employés clés, etc. Mais c'est toute une poutine administrative au niveau comptable et au niveau fiscal. Fait que souvent, je vais donner des options. Quand c'est une société publique, c'est facile de donner des options parce qu'on a la valeur à n'importe quel moment. Je regarde telle date, je l'ai octroyé telle date, j'ai exercé telle date. Juste rapidement, des options d'achat juste pour expliquer ce que c'est. Par exemple, Simon, tu es mon employé, je veux te garder. Ma business n'a pas nécessairement les liquidités, c'est un start-up, les liquidités se font rare. Je te dis, Simon, je t'offre l'option d'acheter des actions, par exemple, à 5 $. Des actions sans actions de ma société à 5 $, donc sans actions pour 500 $. Et tu as un an, deux ans pour exercer ton droit. Peu importe la valeur de mes actions, tu peux les exercer pour 5 $. Toi, tu vois comment ça, tu vois comment ça se passe et tout, puis à un moment donné, tu l'exerces et là, tu me donnes 500 $ à la société, pas à moi, mais à la société, et la société va t'émettre sans actions puis t'es rendu actionnaire. Fait que si à ce moment-là, la société, les actions valent 20 $, tant mieux, tu viens de faire un gain. Je te dis tout de suite qu'il va être imposable, mais tu t'as quand même fait un gain. Fait que c'est ça qui est intéressant. puis si les actions valent zéro, tu ne fais juste pas les exercer, puis that's it. OK. Fait que c'est pas… C'est un peu plus fort. Fait que c'est ça des options d'achat. Fait que le concept est simple, il est super intéressant. Maintenant, au niveau fiscal, c'est là que ça devient un peu plus touché parce qu'au moment de l'exercice, il faut évaluer l'entreprise, il faut savoir combien vaut l'action. L'évaluation de l'entreprise, en bas de 8 000 $, tu n'as plus grand-chose aujourd'hui. Fait que c'est quand même un coût qui est important. Pour faire cette espèce de poutine-là, dans le fond? Non, pour juste faire l'évaluation, pour pouvoir émettre tes actions et savoir c'est quoi son avantage imposable. Il faut émettre une valorisation sur l'entreprise. Oui, une évaluation d'entreprise, ça peut… C'est fou, ça coûte super cher. Oui, des EEE, il n'y en a pas tant que ça. C'est les big fours qui font ça. Souvent, c'est une des grosses firmes d'audit aussi qui font ça. C'est qui peut évaluer. Mais disons moi, la Liberté 45, la Stardom, on veut mettre une valorisation. Qui peut faire ça? Un fiscaliste? Techniquement, n'importe qui peut le faire. Ah oui? Toi-même, tu peux évaluer ton entreprise. Le seul élément, c'est que ces exemples, justement, je reprends mon exemple, 5 $, puis la business, on dit qu'elle vaut aujourd'hui 20 $. Demain matin, Revenu Québec ou Revenu Canada débarque. Il examine les avantages imposables de Simon. Il dit, OK, vous avez évalué que l'action valait 20 $. Comment vous l'avez faite? Et c'est là qu'ils vont examiner. Bien, si tu dis, bien, écoute, je suis allé voir mon cousin qui est présentement au cégep en marketing et il m'a dit que ça valait ça. Il y a des chances que Revenu Québec, ils vont voir, tu sais quoi, on va faire notre propre évaluation, on va revenir. Par contre, si tu es arrivé, tu as dit, oui, j'ai été voir un expert en évaluation d'entreprise qui m'a sorti un rapport daté de temps, etc. Ah! Là, il risque de le prendre puis de se dire, OK, c'est beau, on arrête ça là, on n'ira pas chercher plus loin. Mais techniquement, ce que la RCA demande, c'est une évaluation raisonnable. Donc, tu peux faire toi-même ton évaluation. Tu dois juste être en mesure de la backer. De la justifier, de dire, voilà pourquoi. De la justifier, puis etc. Fait que tu peux. Intéressant, super intéressant, il faut que tu la back. Fait que ça, c'est pour l'évaluation puis mettre en place le régime au niveau fiscal, il n'y a pas grand-chose que le fiscaliste va faire. Il va expliquer c'est quoi les conséquences. Il va t'expliquer dans un mémo justement ces conséquences-là. Tu mets un prix X. Quand il exerce, si la valeur vaut plus, ne pas oublier de faire un avantage imposable pour l'employé. Ne pas oublier s'il y a des déductions à la source là-dessus. Ensuite, si c'est une société privée ce qu'on trouve au Canadien, en tout cas, il y a d'autres conditions, bien là, tu peux être en mesure de reporter l'avantage. Puis maintenant, ils ont mis des limites sur l'avantage imposable puis etc. Tu mets des bonbons pour les options d'achat d'action. Tu as des limites sur ces bonbons-là, etc. Il va t'expliquer ton régime, comment il fonctionne. Un coup que tu expliquais ça, le mettre en place, c'est l'avocat qui fait une résolution qui explique qu'il y a un régime puis c'est lui qui met en place ça. Il y a un autre truc aussi que je me suis toujours demandé, c'est les entreprises, les compagnies de gestion. Mettons les médecins sont tous incorporés, ils ont toutes une entreprise en leur nom. Puis en gros, souvent on entend ça, les gens disent « Ah, je mets ça dans Majesco ou mon entreprise de gestion. » Puis c'est comme une entreprise qui détient les parts d'une entreprise. Mais c'est comme, en même temps, moi j'ai Liberté 45 puis moi, techniquement, je pourrais avoir ma compagnie de gestion genre derrière ça puis avoir des parts. Puis là, j'imagine qu'il y a plein de cas particuliers, mais c'est quoi l'avantage dans le fond de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font genre les deux? Comme ils sont incorporés là puis il y en a une derrière qui possède l'entreprise? Oui, avoir sa société de gestion. Avant de rentrer dans la société de gestion, on va juste parler d'un autre sujet qui je sais qui vous intéresse. Juste pourquoi s'incorporer? Oui. Moi, quand je suis allé justement avec mon ancien partenaire, en décembre que je parlais la fois passée, il m'a dit « Lola, Simon, il faut que tu t'incorpores. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas encore fait. » Puis je t'ai comme « Oh, d'accord. » Il faut faire attention. S'incorporer, oui, c'est souvent bénéfique, mais pas tout le temps. Puis il faut attention, ça dépend de chaque cas par cas. Il y a deux principales, il peut y en avoir une multitude, mais il y a deux principales raisons de s'incorporer. La protection légale et le report d'impôts. Et là, j'insiste, report d'impôts. Et pas nécessairement économie d'impôts. C'est qu'on va le payer plus tard. Tu sais, la job du fiscaliste, ce n'est pas nécessairement de te faire économiser de l'argent. Ma job, c'est de reporter ton impôt le plus loin possible et si possible jusqu'à ton décès. Parce qu'un coup que tu es décédé, tu t'en fous de l'impôt. Ça fait que ma job, c'est de reporter l'impôt au maximum. Ça fait que l'incorporation, tu as la protection légale et le report d'impôt. Protection légale, c'est sûr qu'on a une assurance. Ça fait que, il faut que tu aies quand même un risque potentiellement plus élevé que qu'est-ce que ton assurance coûte. Mais ça reste que ça amène une protection légale, le fameux voile corporatif qu'on entend souvent parler. OK. Mais ça, c'est pas, ça ne prévient pas de toute faille. Il y a deux éléments. S'il y a une chose que je veux que tout le monde se rappelle en sortant de ce podcast que j'ai dit pour tous les entrepreneurs, deux choses à never miss with, ne jamais niaiser avec ça. Les taxes à la consommation, les DAS, déduction à la source. Ne les payer pas en retard, payez-les. ça, c'est quelque chose de super important parce que même si tu as une société, si tu ne payes pas tes taxes à la consommation des DAS, on peut lever le voile corporatif et aller voir l'individu et dire, hey, toi, paye-moi, même si ta société n'a pas payé. C'est vraiment les taxes trimestrielles dans le fond. Ça peut être mensuel, trimestriel ou annuel. Mais ça, c'est super important. Ne jamais, jamais, jamais se financer avec les DAS et les taxes à la consommation. C'est chercher après le trouble. Ça, c'est le plus important. Un créancier, tu oublies de le payer, tu envoies une mise en demeure, c'est plate. À moins qu'il y ait une fraude ou quelque chose vraiment de grave, il est bloqué à ta société. Tandis que les DAS et les taxes, ça, c'est le gouvernement et ils vont venir te chercher, c'est ça. C'est sûr, on parle de 500 piastres, peut-être pas, mais si on parle de 5000, même à 500, je ne serais même pas surpris. Ah oui. Ça, c'est de faire attention. Ça fait que s'incorporer, tu as la protection légale et l'autre, c'est le report d'impôts. Report d'impôts, pour être en mesure de faire du report d'impôts avec ta société, il faut que tu laisses l'argent dans ta société. Ça fait que ça mène à l'autre point important, c'est quoi ton coût de vie? En tant que personne. En tant que personne, dans ta famille, combien tu dépenses annuellement. Si tu dépenses tout ton cash, l'incorporation ne te servira pas à grand-chose au niveau fiscal parce que tu ne laisseras rien dans ta société. Ça fait que je vais donner un exemple très concret. Je rencontre un gars qui était travailleur autonome, justement, en informatique, etc. Puis il me dit, ah, mon comptant me parlait de m'incorporer, je fais plus de 200 000 par année. Je dis, OK, je commence à jaser, ça peut être intéressant. Je dis, OK, cool, 200 000, c'est bon, ça ressemble à quoi ton train de vie? La réponse qu'il me fait, j'ai adoré sa réponse. Il me dit, ah, dis-moi, pas grand-chose, mais ma femme, elle coûte cher. Je dis, OK, c'est quoi, elle coûte cher? Il me reste pas grand-chose à la fin de l'année. Je dis, écoute, ça ne t'aidera pas à l'incorporation. Si je veux être vendeur, OK, je vais te le vendre, je vais te faire un beau petit mémo, on va tout mettre ça en place, tu vas être content, tu vas me payer, je vais m'en aller, je ne t'en reverrai plus, mais tu vas tout sortir. Moi, je ne suis pas un vendeur. Ça, c'est quelque chose que les clients, bien, c'est straight forward. Si tu n'en as pas besoin, je ne t'en vendrai pas pour rien. J'ai dit, ton incorporation ne servira pas à grand-chose. Parce que le repas d'impôt, comment est-ce qu'on le fait? C'est que la société a un taux d'imposition un peu plus faible que le particulier, surtout à 200 000, 300 000 $. Tu sauves l'impôt parce que ton taux d'imposition, on va faire ce simple, quand tu fais plus que 300 000 $ par année, personnellement, ton taux d'impôt, c'est 53 %. Dans ta société, ça va osciller entre 14 et 26 %. C'est fou quand même le gap entre les deux. Mais ultimement, il y a le principe d'intégration qui fait que à la fin, tu es supposé payer le même impôt, que ce soit incorporé ou personnel. Fait que, si on va reprendre un taux de 20 % pour la société, qui est middle. Fait que, mon 300 000, si je le mets dans la société, il reste, je mets 20 %, il me reste 240 000. Si je sors de 240 000, là, je vais avoir un dividende, je vais m'imposer, ça va revenir à mon 50 % particulier. Fait que, je n'ai rien, je n'ai rien épargné, je n'ai rien économisé. Par contre, si j'ai toujours mon 300, je paie mon impôt de 60 000, il me reste 240 000, moi, j'ai un train de vie très relax, j'ai besoin de 100 000, ah, il reste 140 000 dans la société que je n'ai pas sorti, je n'ai pas payé l'impôt personnel dessus tout de suite. Fait que là, je peux l'investir, je peux le mettre dans, je peux faire autre chose, acheter des affaires et tout. Et là, j'arrive à ta question, pourquoi j'ai une société de gestion? Si je l'investis dans ma société opérante où je peux avoir des risques de poursuite, de créanciers, etc., mes placements sont à risque. Fait qu'avec le fiscalisme, on va mettre une structure en place pour pouvoir transférer cet argent-là à une autre société. Puis là, cette autre société-là, tout ce qu'elle-là, c'est des placements. OK. Donc, ta première compagnie est protégée de tes autres placements, C'est l'inverse. C'est ma société de gestion, mes placements sont protégés des risques d'affaires de mon entreprise. OK, d'accord. Parce que c'est ça. Fait qu'au lieu de garder, mettons, des liquidités dans ta première entreprise où tu fais affaire avec les clients au D2D, mettons, tu es un garagiste et tu gardes 100 000 dans le compte du garage, bien, ultimement, si tu as une poursuite ou un problème, ce n'est pas vraiment avantageux parce qu'ils ne vont pas aller collecter ce 100 000-là. Tandis que si tu as une entreprise de gestion qui a le 100 000 $, quand il est transféré de l'entreprise d'opération à l'entreprise de gestion, est-ce que ça, c'est comptabilisé comme… c'est ce qui a été imposé sur cette transaction-là de, tu sais, je transfère le 100 000 de mon entreprise de gestion à… de mon entreprise d'opération à mon entreprise de gestion, tu sais, tu comprends qu'on change de panier, il y a quand même… Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es-tu imposé sur cette transaction-là? Généralement, ça va dépendre. Généralement, non. Si c'est bien structuré, ça ne sera pas… Je vais juste vous montrer ça. Pas de stress. C'est justement Mathieu qui… C'est ça qui a dû me texter. Non, c'est pas tout. Je vais juste envoyer que je t'ai dit, j'ai mis une petite insulte. Donc, le transfert en deux sociétés, s'il se fait par dividende, généralement, il ne sera pas imposable. Là, avant de commencer la fin de crise, ah, je peux transférer ça libre d'impôt, etc. Un, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a un calcul à faire. Il y a un certain montant qu'on peut verser sous forme de dividende. On appelle ça le revenu protégé. On ne rentrera pas là-dedans parce que même à ma maîtrise, ce n'est pas tous les étudiants qui comprennent ce concept-là. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai ma société de gestion qui va avoir des actions dans ma société opérante pour que je puisse verser un dividende. Pourquoi ce n'est pas imposable? C'est simple, parce que l'imposition se fait quand ça va entre les mains de l'individu. Entre deux sociétés, ce n'est pas imposable. Pourquoi? Parce que sinon, ça générait une double et une triple et une quadruple imposition. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que ça ne fait pas de sens. Entre deux sociétés, généralement, un dividende ne sera pas imposable. Il y a toujours des cas. Comme j'ai dit, il y a des cas, de la société de gestion, etc. Mais, c'est ça. Il n'y aura pas d'impôt. OK. Puis, on m'a juste dit le premier 42 000 de dividende n'est pas imposé. As-tu déjà entendu ça quelque part? Ça, c'est pendant deux sociétés. Ce n'est pas qu'il n'est pas imposé. Ça, c'est un excellent mythe. On va rentrer là-dedans. C'est reporté. Non, non, il n'est pas reporté. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. C'est un bon point. Je vais terminer avec les zones intercorporatives. C'est ça. C'est qu'il y a plusieurs éléments. Parce que le monde ne le sait pas parce que nous, ce qu'on paye, c'est ce qu'on appelle l'impôt de la partie 1. Mais il y a beaucoup de parties dans l'impôt. Puis, les dividendes entre deux sociétés, c'est couvert par l'impôt de la partie 4, notamment. OK. Puis, si tu as plus que 10 % ou que tu contrôles la société, les dividendes vont pas en passant entre deux sociétés sans problème. Mais sinon, il va quand même avoir un impôt sur le dividende. Par exemple, une société publique qui verse un dividende à ta société de gestion, il y aura de l'impôt dessus. OK. Un impôt remboursable, mais il y aura de l'impôt pareil. Donc, quelqu'un, finalement, parce qu'on a beaucoup de personnes dans Liberté 45 qui ont des petits side-offs et qui ont leur job à temps plein, puis les soirées... Par exemple, c'est ça, ou ma blonde qui fait des meubles qui gagne 5 000 par année avec ça. Ça ne sert à rien de s'incorporer. Pour 5 000 par année? Oui, tu sais, genre des petits side-offs. Ça aurait écouté plus cher de 5 000 par mois ou par année? Par année? Non, n'incorpore pas. Non, non, non. C'est ça, les gens qui ont des petits projets ou même un 10, 15, 20 mille, c'est pas... Moi, parce qu'encore là, ça dépend de ton train de vie. Je reprends mon exemple tantôt, le gars d'informatique, il faisait 200 000. Ce n'était pas avantageux pour lui de s'incorporer. Mais là, on est rendu dans les gros chiffres quand même de 100 000. Oui, puis par contre, j'ai un autre personne professionnel de la santé qui n'est pas médecin, mais dans un autre secteur de la santé. Il me dit, Reggie, moi, je fais 150 000, mais ma famille, mon conjoint et tout, lui aussi a un bon salaire. Ensemble, je n'ai pas besoin de 150. Moi, je peux bien vivre avec 50, 60. J'ai OK, combien tu mets dans tes REER? Parce qu'avant de penser à l'incorporation, la déduction de REER ne va pas entrer dans les autres mythes de REER, mais si, exemple, tu me dis que tu as un 30 000 de lousse, 20 000 de lousse, tu peux le mettre dans ton REER, bien, casse-toi pas la tête, mets-le dans tes REER, ça va être reporté plus tard. Puis là, écoute, chaque année, ça a pris 3-4 ans avant que je l'incorpore. Je dis, ça ne vaut pas la peine. Là, il me dit, cette année, Reggie, step supérieur, je vais demander un prêt, j'augmente mes affaires, j'augmente mes activités plus gros locales, je m'attends à faire ça de revenus. OK, là, on va y aller avec l'incorporation. Mais ça, ça dépend en bas de... Parce qu'on parle tout le temps de revenus nets aussi. On ne parle pas de revenus bruts parce que tu as beau me dire que tu fais 1 million si tu as 1 million de dépenses. Oui. Tu sais, ça fait qu'on parle vraiment de profit. Quand je parle de revenus nets, je parle de profit. Il faut que tu aies un profit quand même important. Là, on parle d'un 100... Moi, je l'en rends 100 puis 200 000. En bas de 100 000, l'incorporation. Donc, la personne resterait travailleur autonome. Moi, je pense que c'est moins compliqué. Moins compliqué. Encore là, il y a-tu des risques légaux rattachés à ça? OK, oui. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on va avoir un profit plus bas, mais qu'exemple, justement, tu es garagiste, tu as mal posé le pneu, le gars il part, son pneu il part, il y a un accident. Non, regarde, on va t'incorporer parce que tu es garagiste puis il y a beaucoup trop d'implications. Un de mes amis à moi, il fait de l'import-export, il vend sur Kijiji, eBay, etc. Puis il achète aux États-Unis. Aux États-Unis, pour avoir l'assurance commerciale, tu es obligé d'avoir une société. Donc, oui, on va l'incorporer même si nécessairement, ce n'est pas… Quand même du cas par cas. C'est ça, les montants. Oui, exactement, ça dépend, c'est du cas par cas. C'est fascinant. Oui, c'est vraiment intéressant. Pour ton 40 000 $, là, je m'excuse pour tout le monde parce qu'on passe vraiment de plein de sujets. C'est quoi, le truc du 40 000 $ ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est un de mes contacts qui m'a dit ça, qui est comptable, qui m'a dit « Ah, c'est correct parce que le premier 42 000 $ en dividende ne sera pas imposable. » Je disais « Ok, j'en parle à mon beau-frère qui a une business. » Je disais « Ah oui, le premier 42 000 $, il n'est pas imposable. » Ça, c'est le salaire que tu te verses de ton entreprise ? Ce n'est pas le salaire, c'est sur la base. Une dividende. Mon beau-frère qui a une compagnie de plusieurs millions en climatisation, il me dit « Attends, je n'ai jamais entendu ça. Si c'est vrai, il faut que je le sache. » Ça prend des circonstances particulières. On va revenir à quelque chose qui est super important qu'on va discuter. Ça, c'est un autre mythe que quand tu fais plus que 300 000 $, tu payes 50 % d'impôt. Tantôt, j'ai fait attention à ce que je disais. J'ai dit quand tu fais plus de 250, je pense 225, je ne sais pas, un peu plus de chiffre exemple, ton taux d'impôt est à 53 %. Mais c'est pour les montants supérieurs à ça. Oui, c'est ça que c'est progressif notre impôt. Il y en a plein qui disent « Moi, je paye 50 % d'impôt dans la vie. » Je pense que ça prend 789 000 $ annuels. Je n'ai rien dit. Mais c'est ça, ils disent « Ça prend, je pense, 789 000 $ pour que tu payes vraiment 50 % d'impôt. » À peu près, oui. Ça, c'est que c'est progressif. Les premiers... Je les avais amenés en plus les taux dans mon sac. Les paliers, dans le fond. Les paliers, oui. Je voulais donner une information plus exacte. Tu peux les sortir si elles sont-tu proches? Parce que souvent, on entend l'histoire de « Pour être millionnaire, c'est simple. Il t'en faut deux. Un pour toi et un pour le gouvernement. » La réalité... Ça, c'est un revenu. Ça, il faut faire la différence entre ton revenu et ton actif net. Ça, c'est quelque chose que certains partis politiques ont peut-être un petit peu de difficulté à faire la distinction entre les deux. On pourrait y revenir. boum! Chassé! C'est toi la référence, ça, c'est? On ne rentrera pas dans la politique. On pourra la rentrer tantôt. c'est ça. Donc, au Canada, entre 11 000, 11 000, 15 000 et 50 000, c'est 15 %. Ensuite, de 50 000 à 100 000, c'est 20,5 %. Je pensais qu'il y avait bien plus de paliers. Il y en a plus. Entre 100, 155, 26 000, entre 155, 221, 29 000 et 221, 700 000, c'est 33 %. Ça, c'est l'impôt fédéral. Tu as le Québec aussi. Après, il y a le Québec qui nous défonce. Il y a d'autres paliers, mais qui sont semblables. Et là, chaque taux que je vous ai nommé, ça s'applique au palier que je vous ai mentionné. Fait que tu peux… Fait que là… Oui? Le taux des taxes. Fait que ça, c'est un petit livre qui vient avec ta loi de l'impôt quand t'en commandes. Donc, c'est vrai, je voulais vous en amener une juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça avait l'air. C'est une brique, Jean? Ah oui, c'est… Oui, oui, oui. Depuis cette année, elle est en deux volumes maintenant. C'est fait sur la loi de l'impôt. C'est la loi de l'impôt sur le revenu. Fait que ça, tu es le fédéral puis tu as la loi sur les impôts qui est le Québec, c'est la même brique seulement. Ah non, c'est passionnant. Puis tu en as une autre loi sur les taxes qui est pareille, mais celle-là, je la connais beaucoup moins. Donc, pour revenir à ton 40 000, excusez, on passe… C'est pas intéressant, mais il y a plein de choses à dire. Fait que ça. Fait que comme on l'a dit, 10-15 000, tu as un crédit d'impôt de base, tu ne payes pas l'impôt vraiment là-dessus. Fait que ce qui arrive, c'est que ton dividende, ta société a fait 100 000 $. Ta société a payé de l'impôt. Elle a payé peut-être 20… On va reprendre notre taux de 20 %. Elle a payé 20 000. Il reste 80 000. Fait que déjà là, il y a eu de l'impôt qui a été payé. Fait que c'est pas vrai qu'il y en a zéro. Tu reçois un dividende. Le dividende n'est pas imposé comme le salaire. Pourquoi? Parce que ta société a déjà payé de l'impôt. Fait que quand tu reçois un dividende, grosso modo, tu as le droit à un crédit d'impôt pour un dividende. OK. Mais le crédit, il est fixe. C'est une réduction de ton impôt. Parce que justement, ton dividende, on dit, écoute, oui, il est imposé, mais ta société a déjà payé de l'impôt sur ce montant-là. Fait qu'on va te donner un crédit vu que ça a déjà été imposé pour éviter que tu sois imposé deux fois. OK. Sauf que ton crédit, c'est un taux fixe. Fait que peu importe c'est quoi ta braquette de revenus, ton crédit, il est fixe, puis ton crédit, il prend en considération que tu es imposé au maximum. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu reçois ton 40 000 de dividende, ton crédit d'impôt, je ne vais pas plus le par cœur, mais on va dire que c'est 15 % de 40 000, alors que normalement, quand tu as juste 40 000 de revenus, ton crédit devrait peut-être être 5 %. OK. Mais tu as quand même un crédit fixe de 15 %. 5 %. Fait que ça fait que tu as ton 40 000, tu as 15 000 qui est ton crédit de base, puis après ça, tu as ton crédit d'impôt, c'est ton dividende, ce que tu arrives que tu as un impôt de peut-être à peu près 1 000 ou 2 000 $ à payer. Mais pour avoir ça, il ne faut pas que tu n'aies aucun autre revenu par ailleurs. Parce que si c'est exemple que tu as un salaire déjà, ça ne fonctionnera pas. Tu as reçu des paiements du gouvernement imposable, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit ton seul, seul, seul revenu. Puis là, oui, il y a un petit glitch que ton taux d'imposition, ton premier palier, tu vas pouvoir, puis ce n'est pas 40 000, c'est à peu près 30 000, de mémoire, 30 000, 35 000. Puis tu vas avoir peut-être un 2 000, 3 000 $ d'impôt personnel à payer. Ta société a aussi payé. Ça, c'est quand je parlais des nuances. Puis ce que je m'aperçois justement depuis le début de la conversation, c'est qu'il y a plein de nuances. La loi de l'impôt est remplie de nuances. Je me suis dit, wow, c'est pas blanc ou noir. Mais ce n'est pas vrai que c'est comme, tu vas t'évader de toute forme d'impôt, c'est que tu vas aller optimiser, tu vas aller récupérer quelques sommes d'argent. On va venir te chercher tôt ou tard, sinon ça va être à ton décès. J'ai l'impression que c'est remis sur un piédestal, la fiscalité. C'est comme un buzzword, j'ai l'impression. C'est comme, genre de l'optimisation fiscale. Oui, mais tu sais, ça risque qu'il faut que tu travailles fort quand même. Oui, parce qu'il y a des bonbons d'impôt, la fameuse déduction pour gagner en capital, vous avez peut-être entendu parler, c'est à peu près un 900 000 $ que le monde disait, c'est un gain que tu peux avoir libre d'impôt. Ça, by the way, c'est le truc le plus fou le premier 900 000 $, il est non-imposable. Ça, c'est la manière très simpliste de le dire, mais oui. Mais c'est qu'il donne 900 000 cash. C'est pas que il donne 900 000 cash. Déjà là, c'est 900 000 fois le taux d'impôt, on parle d'un 250 000. Maintenant, on va rentrer dans les nuances. C'est pas n'importe quelle entreprise. Déjà en partant, il faut que tu aies une entreprise qui s'est rendu dessus. Puis que tu aies un gain de 1 million dessus, des 900 000 $, on va rendre à 1 million. Il faut que tu aies un gain dessus. Déjà là, il faut que tu aies travaillé. On s'entend, là? D'un matin, je fais une entreprise de table, je n'aurai pas 1 million dans deux ans. Fait que, il faut que tu aies une plus-value. Il faut que tu aies détenu des actions pendant deux ans. Il faut que ton bilan comptable, tes états financiers, montrent que dans les deux dernières années, plus de 50 % de la valeur de tes actifs était pour ton entreprise, pour gagner un revenu d'entreprise. Fait qu'exemple, si tu as des placements dans ton entreprise qui valent plus que 50 %, ta société vient de se disqualifier. Est-ce que tu peux répéter ça? Ça a l'air important. Oui. Fait que je vais donner un exemple chiffré. On va dire que je regarde mon bilan actif, donc les biens que je possède. J'ai, bon, une petite encaisse nominale. J'ai des comptes clients. J'ai du stock. J'ai mon équipement. Tout ça, ça vaut 1 million de dollars. Ça, mettons, pour une entreprise de table, mettons. Une entreprise de table, oui. J'ai ma machine fabriquée des tables et tout. J'ai mes clients que j'ai monté à recevoir. Puis j'ai du stock. J'ai des tables en stock. Ça vaut 1 million tout ensemble. C'est la valeur que je regarde. Et j'ai aussi des placements boursiers de 1,2 million. Ça a super bien été. J'ai tout gardé ça dans mon entreprise. Bien, mon entreprise ne se qualifie pas. Ah oui. Fait que quand je vais vendre, je ne pourrais pas prendre mon exemption. OK. Parce que j'ai trop de revenus passifs. J'ai trop d'actifs passifs, excuse. OK. D'actifs passifs. Fait que d'actifs qui me génèrent un revenu de bien passivement. Fait que c'est pour ça, entre autres, la société de gestion, c'est ça qui va aider à extraire ces éléments-là. Ah, OK. Fait que ultimement… Il y a plusieurs objectifs à avoir ça, oui. C'est-à-dire que le but et la magie d'avoir une entreprise de gestion derrière, c'est qu'ultimement, tu ne veux jamais dépasser ce fameux montant-là de plus de… Mais ça, c'est… Dans les 24 derniers mois, il ne faut pas que tu aies plus que 50 %. Ah, OK. Au moment de la vente… Il y a une préparation. Oui. Au moment de la vente, puis ça, c'est le fiscaliste qui le fait, c'est le moment-là, au moment de la vente, il faut que tes actifs utilisés dans ton entreprise, qui génère du revenu d'entreprise, soient à 90 %. Il faut que la valeur de ces actifs-là représente 90 % de la valeur de tes autres actifs. Fait que 90 %, ça ne te laisse pas grand espace de manœuvre. Oui, non. Fait que souvent, on a besoin de faire ce qu'on appelle une purification, donc sortir les actifs excédentaires. Et là, quand tu as tout ça, là, tu peux prendre ton exemption pour gagner en capital. Et là, un coup, tu l'as, tu te dis, OK, tu ne payes pas d'impôts. Attends. Attends. Il y a ce qu'on appelle un impôt minimum de remplacement. Fait que ça, c'est un impôt minimum que tu dois quand même payer. Mais cet impôt-là est remboursable. Si tu travailles par la suite, fait que si tu vends puis que tu t'en vas aux barbades ou whatever puis que tu ne travailles plus jamais de ta vie, tu vas quand même payer un impôt minimum. Fait que c'est ça, dans les nuances, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis les gens, un, les gens qui vendent ne comprennent pas tout ça. Deux, ils ne vont pas non plus prendre le temps à l'expliquer dans les détails puis c'est normal, ce n'est pas méchant. Regarde, j'ai mon exemption, merci, bonsoir. Fait que, il y a beaucoup de nuances puis c'est ça qu'il faut faire attention, surtout dans ce qu'on apprend dans les médias, etc., de « Ah, il a vendu ça, il a pris son exemption, il n'a pas payé d'impôts. » Moi, je veux voir la déclaration. Je veux voir qu'il y a vraiment zéro d'impôt, je veux voir qu'est-ce qui s'est fait, je ne vais pouvoir te le dire si vraiment ça a été fait correctement ou non. Des fois, il y a tout le temps un petit peu d'impôts, il y a tout le temps quelque chose, mais le monde, ils ne vont pas en venir. Il faut des recoursis beaucoup. C'est correct aussi, puis j'ai l'impression que c'est la même chose un peu avec ton histoire par rapport à la bourse au départ. J'ai l'impression qu'on voit souvent la fiscalité comme une solution rapide, de comme « Ah, je vais faire un coup d'argent en bourse » ou « Ah, je ne paierai pas d'impôts cette année », qui est totalement faux. Puis la réalité, elle est tout autre. C'est juste d'avoir une discipline, de travailler fort, de gagner un bon salaire, de monter les échelons, d'épargner. J'ai l'impression que ces fondamentaux-là sont moins parlés au grand public, mais la réalité, c'est vraiment ce qui est important. Qu'est-ce qui est plate, c'est un autre débat qu'on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais c'est stigmatisé de travailler. Oui. À cette heure, si tu n'es pas ton propre boss ou quoi que ce soit, c'est mal vu alors qu'on oublie l'impôt. Ça, c'est vraiment que je suis un commentaire éditorial. de venir à l'immobilier et de dire si tu es locataire, c'est à cause que tu n'as pas d'ambition d'acheter un immeuble. Rien de mal à être locataire. Il y a aussi des gros avantages d'être locataire. Demain matin, quelque chose pète, tu appelles le propriétaire, tu veux t'en aller, tu casses ton bâle, tu t'en vas ailleurs. Si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et tu as-tu envie vraiment de gérer des immeuble, gérer une maison qui va rester à la décrépitude. Absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi, Reggie. On en parlait hier, c'est tellement tough. En ce moment, je le vis, je suis programmeur et on essaie de développer la plateforme Liberté 45. C'est tellement tough. Je m'en venais à Montréal, je voyais toutes les entreprises d'Henri. Je me dis, c'est tellement tough d'avoir une entreprise. Tu entends en ligne, c'est comme, lâche ta job et porte-toi quelque chose. Mais moi, je suis tellement dans le camp genre, non, trouve-toi un job que tu aimes, travaille-le, travaille fort et si tu as vraiment une passion, fais-le par les week-ends puis les soirs de semaine. C'est comme tellement tough. Les gens voient juste parce que ce qu'on entend parler, c'est les entrepreneurs qui ont réussi. On n'entend pas les entrepreneurs qui ont struggled, qui ont tout perdu. Les 8 sur 10 qui se sont plantés. 8 sur 10, t'es gentil. Moi, j'aurais dit 18 sur 20. J'aurais été à 9 sur 10. C'est vraiment... Je fais un parallèle. J'avais le client et je connais des gens qui sont dans les entreprises de capital de risque. Donc ça, c'est ceux qui vont fonder les startups, etc. Les VCs, c'est ça? Oui, Venture Capital. Puis eux, ils me parlaient, ils ont investi dans 10 sociétés. Mais ils ont dit chacune des 10 sociétés, il faut que chacune ait le potentiel d'avoir une plus-value plus importante que les 10 ensemble. Que l'argent qu'on va perdre des 10 ensemble. Puis sur les 10, on a une qui risque d'être une étoile filante. Cinq, sinon six. Flop total, on a perdu notre argent. OK. Puis les autres, 2, 3 que... Ouais, c'est fou. Ça a fait de quoi où on est revenu égal, mais tu sais, c'est correct. T'entendras pas parler des six qui ont floppé. Non. Mais tu vas entendre parler de celles qui ont fait l'étoile filante. Je parle souvent, justement, de la vie Instagram, les réseaux sociaux, où les gens, ils se comparent beaucoup puis qu'on a l'impression d'être des caves ou des merdes. Puis c'est ce que je dis. Moi, les photos de ma fille, c'est des belles photos où est-ce qu'elle sourit, qu'elle habille en princesse. Puis c'est un shooting photo où je prends 18 photos quand elle ferme pas les yeux puis qu'elle fait « Ah, papa ! » Puis je mets la plus belle. Quand tu mets une photo, on fait du sport tous les deux. Tu vas mettre la plus belle photo. On va en prendre une couple des photos. Ah, celle-là, elle est belle. On va la mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas mettre la photo quand t'es au resto, un bon plat que t'as mangé ou quand t'es en vacances. Tu vas pas mettre la photo. « Ah, tiens, ce soir, je mange du macaroni au fromage. Je me prends une photo chez nous. » C'est normal. Et les entrepreneurs, c'est pareil. Tout le monde pense que t'es entrepreneur, t'as parti de ta business. T'as dit que t'es riche. Quelqu'un, dans les insultes que je reçois sur TikTok, justement, c'est justement « Ah, tous les propriétaires d'entreprises avec vos milliards. » Bro, combien tu penses qu'il y a des entreprises qui font des milliards ? C'est très, très peu. Non, c'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, il y a une éducation à faire. Quand t'es un entrepreneur, puis ça va aussi avec la… Si je veux faire les liens, je retourne à la fiscalité. Les entrepreneurs aussi, c'est pas la difficulté. C'est quand t'as un startup au début, tu rencontres des clients, tu fais aller le luncher et tout. Puis ça, c'est souvent avec les vérificateurs. C'est subjectif. C'est dur à baquer. Quand vous allez manger avec un client ou un client potentiel, un fournisseur, un contact, vous prenez la facture, écrivez derrière la facture. Exemple, Simon Buccaras, Liberté 45, discuter de temps. Le nom de la personne, l'entreprise et le sujet. Ça, c'est pas long. Tu prends la facture, tu demandes un service, puis tu prends ton crayon, tac, 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 quand vous le donnez à votre comptable. C'est fou comment ça va aider pour le moment où vous avez un Audi. Surtout si le repas est à l'extérieur des heures normales de bureau. Ça, c'est quelque chose que les administrations fiscales n'aiment pas. Mais c'est quelque chose qui est réel. Quand t'as un entrepreneur, surtout dans un startup, tu vas travailler les fins de semaine. On va pas se le cacher. Tu vas pas... Ah, c'est enregistré aujourd'hui, on est une journée de fin de semaine. On est pas la semaine. Donc, tu vas travailler. Fait que c'est super important de bien backer. Parce que moi, je pensais qu'un entrepreneur faisait trois heures par jour de travail, trois jours semaine, puis le reste, ils s'en allaient jouer au con. De 9h à midi. C'est ça, exactement. Puis le soir, effectivement, l'après-midi, c'est le bateau, puis le soir, c'est les soirées. Non, c'est... Oui, c'est sûr que... C'est le fun, t'es invité à des 5 à 7, puis etc., mais il y a de la job qui est faite là-dedans. Puis surtout, quand t'as besoin de backer auprès des administrations fiscales, c'est super important de bien backer pourquoi c'est pour affaire. Ce n'est pas si subjectif que ça. Et justement, plus c'est subjectif, c'est ça qu'eux aussi ont des arguments pour te dire non. Fait qu'un repas, souvent, j'entends ça comme... Ah, un exemple classique, un des entrepreneurs que je connaissais, il disait, ah, je suis allé à Sherbrooke, je suis chemin, j'ai arrêté au Subway. Mon repas, je suis allé à Sherbrooke pour la job, fait que mon repas, il fallait que je le prenne. Un, t'as fait de mourir à Sherbrooke, c'est un an et demi. C'est important que ça. Deux, t'aurais été... T'aurais quand même dû manger, t'aurais très aimé faire ton épicerie, t'offrir un lunch, puis manger dans... Tu sais, manger dans du labo ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une dépense admissible. Si, par exemple, tu me dis, ah, mon employeur m'a envoyé dans le Nord à 13 heures d'ici pendant trois jours, puis c'était pour la job, il a fallu que je vais au resto parce que j'étais dans un hôtel, puis etc., ah, là, on va commencer à jaser, on va faire une petite recherche fiscale, voir si ça vaut la peine. Mais sinon, tu sais, il faut que ce soit... Comme je dis, il faut que ce soit raisonnable puis il faut que tu montres que c'est pour affaire. C'est ça. Si tu aurais eu la même dépense en n'ayant pas travaillé, tu pars avec une strike. Ouais. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant puis on est un peu dans le sujet, tu sais, c'est le char plaqué F. Est-ce qu'on peut, genre, juste parler des mythes entourants? Souvent, on se le fait dire, tu sais, c'est ça, un buzzword, là. Ah, ton char est plaqué F. C'est 800 pièces, dans le fond. C'est ça, je connais pas exactement. C'est quoi les mythes entourant comme la voiture d'une compagnie puis tu sais, tu vois souvent le gars avec la Lambo, plaqué F. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est que ça veut dire que l'auto appartient à la société. OK. Quelque chose j'aurais dû faire au début. Faut faire attention quand on a une entreprise, tu en as parlé, on peut être travailleur autonome. Ouais. Ça, c'est bien important que les gens distinguent entre les deux. Une entreprise peut être exploitée personnellement, donc à titre de travailleur autonome ou vous pouvez aussi entendre l'expression entreprise individuelle. Ouais. Faut que ça, c'est une entreprise que moi j'exploite. Exemple, Uber, je suis jamais une entreprise de fabrication. C'est moi qui l'exemple à la façon de table, mais c'est ce que je veux que table. Mais c'est ce qu'il parle le plus. C'est tangible, les gens comprennent. Faut que tu as une entreprise de table, tu l'exploites personnellement, c'est Uber qui l'exploite. Ouais. Faut que tu t'imposes, tu vas t'imposer sur ton profit, ton revenu net. Le revenu brut, c'est avant-dépense, le revenu net, c'est après-dépense. Faut que tu vas t'imposer sur ton revenu net dans tes impôts. Faut que si ton entreprise a généré 300 000 $ de revenu brut, tu avais des dépenses de 200 000, il reste 100 000, tu t'imposes sur 100 000. Peu importe l'argent que tu as dans le compte, tu t'imposes sur 100 000. L'argent encaissé et tout n'a pas d'importance, c'est ton revenu net. Ça, c'est une entreprise individuelle. Mais Uber, est-ce qu'il peut être salarié en même temps? Non, parce que c'est ton entreprise. Faut que tu ne peux pas être salarié. Dans le sens, est-ce que, oui, il s'occupe des tables, il fait, mettons, 100 000 net à la fin, mais Uber, un peu comme moi, il a aussi une job. Ah oui, 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 il peut avoir une job par ailleurs. Son 100 000, il est rajouté sur son salaire. Oui, 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 tout s'additionne. Tous tes revenus s'additionnent. Oui, tu peux avoir une job par ailleurs, il n'y aurait pas de problème. Mais l'entreprise individuelle, tu es responsable des dettes de l'entreprise. Faut que si demain matin, quelqu'un mangeait à sa table, sa table, elle l'a cassé, il s'est cassé une jambe, il veut te poursuivre, ta maison est à risque. C'est sûr que tu as une assurance, mais on va dire que c'est simple, ta maison est à risque. Et il y a une société. Ça, c'est un véhicule juridique. Faut que ça, la société, c'est quand tu t'incorpores et tu viens de constituer une personne morale. Vous et moi, on a des personnes physiques. La société, tu es une personne morale. C'est comme un bébé qui venait de mettre au monde. Une entité vraiment à part de nous personnels. C'est une entité distincte. C'est elle qui exploite l'entreprise. Toi, Hubert, tu détiens des actions. Donc, tu es propriétaire de l'entreprise. Mais ce n'est pas toi qui exploite, c'est la société. La société exploite l'entreprise. C'est la même entreprise. Les dépenses, tout ce que tu as le droit, c'est la même affaire. C'est juste que là, c'est exploité par une société. Ta société donne une protection légale, mais l'argent appartient à la société. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est un autre mythe. L'argent de ma société n'appartient pas à l'actionnaire. Toi, tu es actionnaire, tu es propriétaire des parts, des actions de la société. OK, ouais. Fait que si tu veux te sortir de l'argent de la société, pour faire ça simple, tu as un salaire puis un dividende. Puis là, pour choisir l'un ou l'autre, j'imagine… Là, tu peux soit voir ton comptable, ton fiscaliste, ça va dépendre. Ça, c'est lui qui va pas faire le call. C'est toi qui fais le call à la fin. Lui, il va t'expliquer… Si c'est un bon comptable, il va t'expliquer les deux. C'est à toi de faire le call. Par exemple, un salaire, tu as le droit à des contributions à l'intérieur. Tu as le droit de déduire tes frais de garde. Tu as le droit de cotiser à ta RRQ au moment de ta retraite. Oui. Un dividende, tu n'as pas tout ça. Fait que considérant ta situation, as-tu des enfants, est-ce que tu veux cotiser à l'intérieur ou tu préfères laisser ton argent dans la société ou dans la société de gestion? Est-ce que tu veux avoir de la RRQ à ta retraite? Ça, c'est des éléments qu'on va discuter avec le client. Fait qu'il n'y a pas de solution miracle de dire, tu veux tout le temps ça ou tu veux ton premier 40 000. Je te donne ton premier 40 000 en dividende. Mais toi, tu as trois enfants, tu veux cotiser à l'intérieur puis tu vas avoir ta RRQ. Bien, ton 40 000 était un bad call. On aurait dû y aller avec un salaire. D'accord. Puis tu payes des DAS là-dessus après. Tu payes les DAS, justement, tu payes la RRQ puis etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Dans le cas de la voiture, dans le cas de la voiture, le plaqué F, qu'est-ce qui arrive? La voiture, quand elle est plaqué F, ça veut dire qu'elle est au nom de la société. Donc, elle appartient à la société. C'est la société qui va payer les dépenses. Je vais avec cet exemple-là en premier. Fait que là, la société, ne pas oublier, ce n'est pas toi. Fait que la société, quand tu as une auto, encore là, il y a différents calculs tout dépendant des accomptes qui ont été faits et ses calculs-là sont dans la loi. Fait que tu ne peux pas tellement jouer avec. C'est ça. Fait que tu peux déduire normalement jusqu'à 800 $ de location mensuellement. Et là, quand c'est un achat, c'est différent. Tu as un amortissement qui est maximum sur 30 000 $ de l'auto plus taxe. Puis, si tu as de l'intérêt payé parce que tu l'as financé l'achat, c'est maximum 300 $ d'intérêt. Donc, quand tu as une auto dans ta société, tu as des limites sur ce que tu peux déduire. En plus, si exemple, ton automobile, tu l'as utilisé normalement. Donc, ta Lambo, 30 %, c'était pour te gâter au week-end de la F1 puis etc. Puis, 70 %, c'était vraiment pour la job parce que tu exploites une entreprise de concessionnaire auto. Tiens, je change de registre. Fait que tu exploites un concessionnaire d'automobiles de luxe. Fait que ta Lambo, tu dis, écoute, quand tu as besoin de te déplacer dans différents festivals, des fois, tu vas en Ontario pour des affaires, ton auto est montrée en chose que c'est la Lambo de l'année. Tout ça, ça représente 70 % de ton utilisation. Pas de problème. Mais le 30 % qui est personnel, ça va être un avantage imposable pour toi. Ça veut dire quoi? Fait que ça, ça veut dire que c'est l'exemple de la Lambo. Là, je ramène vraiment ça à la plus simple expression. Sur nos scalistes, tu pourrais dire comme « Ouais, mais t'as oublié de... » Non, regarde ça simple. Ah oui. Si ta Lambo, elle a coûté 50 000 par année en divers frais et etc. Bon, mais on avait dit 30 %, fait que 50 000 fois 30 %, donc 15 000 $ va être rajouté à ton T4. Tu ne verras pas l'argent. Ça va être un revenu additionnel, c'est un avantage imposable, c'est comme un revenu d'emploi. Fait que tu vas devoir t'imposer sur le 15 000 $ parce que tu l'as utilisé personnellement. Ah oui. Fait que ça, c'est... Finalement, les gars, ils payent la grosse patate pareil avec des chars de luxe. Ben, c'est qu'ils ne le voient pas. La conception des gens est super importante. Puis ça, on revient à ce qu'on disait, qui ne paye pas d'impôts, qu'est-ce qu'il dit, etc. Le gars qui a la lambe bouche justement, puis qui fait ça, on s'entend que déjà, là, son T4 doit être de 200 000 $ et plus. Ajoute un 15-20 000 $. Je ne sais même pas ce pourquoi, puis il ne le verra pas. Fait que lui, il est sûr, comment mon comptable passe tout? Ben, tu t'imposes. Si c'est un bon comptable, tu t'imposes dessus. Puis si tu ne t'imposes pas dessus, en cas de vérification, watch out, ça va faire mal tantôt. Fait que c'est vrai qu'il y a 4-5 chars exotiques qui, dans le fond, c'est qui paye la... Pour l'utilisation personnelle. Fait que si ton char, il est tout le temps montré en vitrine, tu ne l'utilises jamais, ben, tu n'auras pas de... Tu n'auras pas d'avantage imposable. Oui, il l'utilise, là. Il l'utilise juste au Québec, on s'entend, ben déjà, nos routes, les chars de luxe, c'est plate. Puis ça, ce n'est pas fiscal, ça, c'est... Oui, ça, c'est ça. Ça, je vais avouer qu'il y avait peut-être un petit peu d'émotion là-dedans. Puis, je n'ai pas d'auto de luxe, en passant, moi, je ne suis pas... Puis, c'est ça. Fait que tu l'utilises l'été puis tu en parles le week-end de la F1 où tu vois vraiment plein de chars. C'est ça, c'est vraiment à l'utilisation personnelle. À l'utilisation personnelle. Fait que, plaqué F, quand tu as des chars de luxe, oui. Sinon, tu peux avoir ton auto personnellement. Tu peux garder ton auto personnelle. Ce ne sera pas plaqué F. Dans ce cas-là, tu peux soit recevoir des allocations. Lorsque-là, c'est à l'inverse. Vu que tu l'as déjà personnel, tu n'as pas d'avantages imposables. Là, c'est l'inverse. Tu vas tenir compte de toute ton utilisation pour affaires. Moi, je recevais 500 $ à l'époque quand j'étais chez Manpower. Je recevais 500 $ par mois imposables. Oui, c'est imposable. C'est un avantage imposable sur mon salaire. Je me rajoutais 500, mais je pense que... 500, mais tu avais le droit d'éduire tes dépenses pour ta portion affaires. Je reprends le même exemple de Lambo. J'ai toujours mon 50 000 que tu as payé personnellement cette fois-ci et tu as 70 % qui était pour affaires, donc 35 000. Tu aurais le droit de déduire 35 000 $ dans tes impôts personnels et tu reçois une allocation imposable. Tu t'imposes ton 500 et tu as le droit de déduire. C'est sûr que 535 000, l'écart est assez drastique. Normalement, ça peut être proche. Mais tu as aussi l'option, et ça, c'est souvent ce que je conseille moi, la simplicité. garde ton auto personnel parce que oui, le F, je l'entends, puis tout dépendant des chars. Moi, exemple, j'ai une Prius. Tu as un Prius, je n'ai pas de fun quand je conduis, mais je ne suis pas un gars qui aime conduire, ça ne me dérange pas. La société, je dis, verse-moi la place d'une allocation kilométrique. Je vais te dire tous mes déplacements à faire et tu peux aller jusqu'à 60 cents le kilomètre. La Prius, ce n'est pas ça qui consomme le centre. Normalement. À 60 cents du kilomètre, l'RC considère que c'est raisonnable. Vu que c'est raisonnable, ça va être non imposable. Je n'ai pas besoin de garder mes factures de chars. Je vais juste garder mon kilométrage à faire et je me fais rembourser mon kilométrage à faire fois 50-60 cents le kilomètre. Ça, c'est non imposable et c'est une dépense pour mon entreprise. C'est ça que je fais avec ma BM. Je n'allais pas pour la Kiev. C'est vraiment bon, ça. Je dépense pour mon entreprise, je peux récupérer les taxes dessus. Moi, personnellement, cet argent-là, c'est non imposable. C'est un peu comme tu dis, le mythe plaqué F, c'est un peu comme le mythe encore pour toi. Tout le monde, il faut que tu aies une ink, un peu pareil que le plaqué F, ça dépend finalement. Un bon fiscaliste ou un bon comptable va pouvoir... Mais c'est surtout que, règle générale, ça fait shiny object et on se dit le gars, il est plaqué F, il fait de l'argent. Mais c'est juste un faux signal. Ça ne veut absolument rien dire dans le fond, le char plaqué F, il va payer... Ça va dans la société et c'est parce que le calcul automobile est un calcul très complexe et à chaque année, il faut que tu tiennes compte de ton assurance, il faut que tu tiennes compte justement de combien ça coûte par année, c'est quoi le montant de cash d'entre que tu as mis au début, etc. Des fois, ça peut être avantageux de plaqué F. Ton utilisation. Si ton utilisation a plus de 50 % pour affaires, oh, tu as un petit bonbon si tu le mets dans ta société. Moi, ce serait 10... Ma BEM, ce serait 10 % pour le business. Moi, j'aime ça la simplicité. Puis souvent, c'est la deuxième chose que je veux que les gens se souviennent en sortant d'ici. Quand vous allez voir un fiscaliste ou peu importe le professionnel que vous allez voir, si il vous explique de quoi il vous explique une stratégie, souvent, ça fait mal à l'ego, mais dites-le si vous ne comprenez pas. Oui, absolument. Combien de personnes je vois qui ont des structures fiscales qui ne comprennent pas avec la fille du C et tout le pataclan? Ah non, mais il m'a dit que c'était le meilleur. As-tu déjà écouté The Office? C'est la série The Office. Oui. À un moment donné, Michael Scott, il dit, explique-moi ça comme si je suis un enfant de 8 ans. Puis le gars lui explique et il est comme, OK, maintenant, explique-moi ça comme si je suis un enfant de 4 ans. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Puis c'est la job du professionnel. Je ne dis pas de tout comprendre puis d'être capable de mentionner les articles de la loi puis d'aller les lire puis etc. Mais de comprendre le concept que, OK, exemple, la société de gestion, bien écoute, il faut que tu fasses un dividende à ta société de gestion, ça s'en va là, il faut que tu montes l'argent, l'argent, il faut qu'elle est là, il faut qu'elle soit là. Comprendre le flow-through de où est-ce que l'argent va, comprendre ce que vous êtes en train de faire, surtout si, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais si vous avez la fameuse fiducie puis etc. que vous êtes au golf puis tu reçois l'appel puis oui, mon ami Robert puis mon ami Roger me dit qu'ils ont le fiducie, j'en veux une. Oui, mais t'en as pas besoin. Ils en ont une, j'en veux une, ils m'ont dit que c'était la meilleure chose à faire. C'est un classique. C'est comme oui, mais t'en as. OK. À quelque part, je ne vais pas me battre avec mon client. Puis là, il y en a une puis là, il oublie d'ouvrir le compte bancaire, elle n'est même pas bonne, elle est contaminée. Finalement, c'est un, excusez le terme, c'est un chien. Puis là, mais là, elle ne m'a pas bien expliqué. Oui, mais c'est parce que c'est toi qui a mis la pression puis tu sais, bien comprendre la structure que vous avez. C'est sûr que moi, j'aime ça des fois, garder ça simple. Garde ton char, surtout pendant, plus ça être un char de luxe, ça va dépendre, là, oui, on va plus faire les calculs. Généralement, c'est un lambeau, tu as les moyens pour qu'on fasse les calculs. C'est la même chose, c'est drôle parce que, tu sais, souvent on voit ça, il y a des gens qui nous posent un paquet de questions sur les finances, l'investissement et tout, puis souvent les gens disent des scénarios tellement compliqués, puis tu sais, c'est juste, comment ça le faire, simplement, puis ils voient comment ça, tu sais, c'est comme, OK, là, oh mon Dieu, je paie des centaines de mille de dollars en frais de gestion de mon conseiller financier, je veux apprendre à investir par moi-même, c'est comme, oh my God, il faut absolument que je retire mon argent, non, mais tu peux juste commencer par te renseigner, investir par toi-même, puis après ça, tu verras dans un an, est-ce que tu bats ton conseiller financier ou pas, puis après ça, va voir c'est quoi les pour et les contre, si ça ne te fait pas dormir d'investir par toi-même, bien clairement, fais-le pas, tu sais, j'ai l'impression que les gens, des fois, ils sautent trop à une conclusion rapide, puis ils s'inventent des faux besoins, entre guillemets, de comme, il faut que j'apprenne à genre de l'analyse technique et tout, mais tu commences de te renseigner dans un FNB. Tu l'avais mentionné, je crois, dans un des anciens podcasts, c'était toi, la citation de Warren Buffett qui disait, peut-être Simon, sur la patience. Oui, oui, oui. Les gens m'aiment comment faire pour être discuté de la patience. Oui. Puis maintenant, surtout avec ce qu'on voit avec les influenceurs, etc., tout le monde pense que le fame va venir demain matin puis tu te le quittes, puis juste la patience et la lecture puis se former, s'éduquer, c'est long, c'est plate. Pour en arriver où je suis là, j'en ai lu des documents. C'est pas… Je pensais, je m'y connais en finance quand même vu qu'on fait ça au siècle Liberté 45, mais tu sais, je m'aperçois que la conversation avec toi aujourd'hui, c'est… Puis j'ai donné l'image, la métaphore que pour moi, mettons, si la finance c'est l'investissement boursier, c'est le monde, ça représente le monde, je connaîtrais, mettons, l'Europe parce que dans les finances, dans l'investissement, c'est huge, c'est énorme. On parlait tantôt des pénistocs, tu ne traites pas la même action du secteur pétrolier comme tu vas traiter l'action du secteur technologique, c'est pas la même chose, tu ne la transiges pas de la même façon. Puis j'ai l'impression que là, c'est juste la fiscalité. C'est un monde en soi, puis tu as raison, puis même la finance, moi je ne m'y connais pas, ça fait que c'est dur de trouver quelqu'un qui s'y connaît dans tout, quelqu'un va avoir une base dans tout, va peut-être être généraliste, oui j'ai une base en finance, je vais comprendre l'action, je vais connaître toutes les conséquences fiscales de la disposition. J'avais mis amis à un moment donné qui me parlaient de warranty, puis etc. Je commençais à regarder des vidéos YouTube, puis encore là, j'ai vu, je n'ai pas l'intérêt pour ça. Puis moi, ce que je pensais, c'est au niveau fiscal, qu'est-ce que ça va faire comme impact? C'est à ça que je pensais, c'est mon réflexe, parce que c'est ça que je connais, dans toute chose, on a tout le temps, je vais faire une comparaison avec le Jew, dès que tu es insécure, ou dès que tu veux toujours ramener ça dans une position que tu es confortable, moi je remets tout le temps, ok, en fiscalité, ça va être quoi ma conséquence, qu'est-ce que je vais avoir à la fin de l'année, ça va être quoi mes déclarations dans mes déclarations de revenus. Puis maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant de parler des mythes entourant le RIR PCI, est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Medium saignant, surtout sur vol et manger. Ok, ok, on va prendre un break, mais rapidement, tu sais, juste Réa, Célie, est-ce que, dans le fond, je comprends que ton expertise, c'est surtout en termes, quand on parle d'entreprise, mais pour M. et Mme, tout le monde qui écoute le podcast, est-ce que Réa, Célie, est-ce qu'il y a des mythes entourant ça, auxquels tu peux aider les gens, tu sais, des concepts de base que les gens souvent comprennent pas, ou que tu dois enseigner? Je veux préciser, mon expertise est plus au niveau société, mais j'ai fait souvent des déclarations de revenus personnels dans ma vie. Ok, c'est ça. Je n'en fais plus. Pourquoi? Puis là, je vais ramener ça à un principe d'investissement. C'est du high risk, low rewards. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fait que c'est des risques élevés avec une récompense faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même les gros cabinets, les big four, etc., à part si tu as une société puis tu as une structure avec eux, ils n'en feront pratiquement plus de déclarations de revenus de personnel parce que high risk, les chances de se tromper dans des déclarations de revenus personnels sont élevées. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances, de crédit d'impôt, de choses à connaître. À chaque année, ça change. Les situations changent. Donc, un comptable que tu fais le client à chaque année, il le fait d'une certaine manière puis tu sais, pas de vérification, ça va bien. Ça te dit que c'est bien fait, pas nécessairement. Ça se peut que ça soit bien fait. Ça va toujours rouler. Mais si tu te trompes dans une déclaration de revenus personnels, tu te trompes dans une déclaration de revenus de société, c'est la société qui paye. Il y a comme un certain détachement entre l'actionnaire et la société. L'actionnaire, toujours au gouvernement, la société va payer, c'est pas si payé. Si tu te trompes dans sa déclaration de revenus personnels, c'est ses poches. Ça va s'en souvenir. Là, tu viens de perdre des points avec ton client parce que là, c'est lui personnellement qui a payé. Ça fait que ça, c'est le premier élément. Ça fait que si tu te trompes, ça va mal. Vérification fiscale. Ce n'est pas parce qu'il y a une lettre de demande de renseignement qu'il y a une erreur. C'est juste une lettre de demande. Ça peut être que, exceptionnellement, la roue a tourné. Oh, aléatoirement, c'est tombé sur lui. Ou, justement, il y a eu, c'est une chose qu'on voit le plus souvent, soit qu'il y a eu une maladie, des opérations dentaires, ça coûte extrêmement cher. Fait que, oh, soudainement, on a des gros frais médicaux de 10 000, 15 000. On met ça parce que ça va nous donner quelque chose. Bang! Demande de vérification. La demande de vérification, le haut, comment est-ce qu'on va être à fouiller, etc. Fait que ce n'est pas parce que tu as une demande de vérification que tu as nécessairement une erreur. Et les gens ne veulent pas payer pour ça. Je ne sais pas que c'est mal, quoi que ce soit, mais les gens qui ont une demande de vérification, ils se disent, j'ai une demande de vérification, tu t'auras fait une erreur, réponds-y. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas inclus dans mon frais quand j'ai fait la déclaration de revenu que peut-être que tu avais une vérification qui arriverait deux, trois mois ou années plus tard. Une vérification, ça peut être long tout dépendant sur qui on tombe, qu'est-ce qu'ils demandent, c'était quoi les informations qu'on avait, etc. Fait que ça peut coûter plus cher que la déclaration. Ça peut finir que finalement, il n'y a aucune modification. Fait que le client, il est fâché parce qu'il dit, finalement, tout était beau, je paye une deuxième fois pour rien. Ou il est fâché parce que finalement, il y avait une erreur puis il faut qu'il paye toi plus l'impôt. Fait que quand tu changes de comptable, là, c'est une nouvelle chose à apprendre. Exemple, la première fois qu'on se voit, tu viens me voir, tu te dis, je veux que tu fasses mes déclarations de revenus personnels. J'ai besoin de tout savoir sur toi. OK, tu as acheté une maison cette année. Puis j'ai acheté une maison cette année. OK, as-tu été propriétaire dans les quatre dernières années? As-tu toi ton crédit pour l'inhabitation? As-tu rapé? C'était quoi ton solde rap? Il n'y a jamais personne qui se rappelle de son solde rap. OK, as-tu ton avis de cotisation? Ah non, j'ai déménagé puis je ne l'ai jamais retenu. OK, est-ce que tu as des enfants? Oui, est-ce que tu as des frais de garde? Ah, je suis séparé. Est-ce que c'est une pension alimentaire? Oui, OK, c'est-tu pour toi? Est-ce que c'est-tu pour les enfants ou pour la conjointe? Pour la conjointe, c'est déductible. Pour les enfants, ça ne l'est pas. Ah, je ne sais pas, je pense pour les deux. OK, as-tu ton rapport au tribunal? Ah non, je suis entendu. Je n'ai pas été deep. Je n'ai pas été dans ta situation, mais c'est vraiment, tes risques d'erreur sont énormes, sont élevés. Puis qu'est-ce que tu peux charger pour ça? À 100 piastres, le monde, eh, écoute, cher. C'est vraiment une perception parce que la déclaration de revenu personnel est plus complexe que la déclaration de revenu de société, souvent. Puis la société, tu vas charger 1 000. C'est correct, c'est la société. Personnel, tu charges 200. Faller. Fait que HR bloc m'a fait pour 20. Go. Vas-y. Mais ceci est en difficulté. Le réel, c'est lit. Oui, réel, c'est lit. Réel, c'est lit. Encore là, tu n'as pas aimé ma réponse, mais c'est la réponse de tous les fiscalistes. Ça dépend. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Réel, c'est pour ça que je dis qu'encore là, tu vas dépendre c'est quoi ton contexte, c'est quoi ta situation. Je vais te démystifier tout de suite un mythe sur le réel. Ça, je pense que c'est important. Le monde dit que le réel, c'est une arnaque parce qu'au moment où tu le retires, tu es double imposé ou quelque chose dans le même. Tu n'es pas double imposé, probablement des choses. La philosophie d'Ariel Réel, Simon, en ce moment, tu es dans ton prime au niveau de tes revenus et tout. On se rappelle les taux d'imposition progressifs. Donc, si tu fais, je ne connais pas ton revenu, c'est une hypothèse, tu fais 100 000. Tu mets 20 000 dans tes réel. Tu sauves peut-être 30-35 % d'impôts. Ça fait que sur 20 000, c'est intéressant, tu vas sauver 6-7 000 $ d'impôts que tu reportes. Ça, ça se cumule dans ton réel. L'objectif du réel, la philosophie, c'est qu'à ta retraite, techniquement, ton niveau de vie diminue. Ça fait qu'on va dire qu'à ta retraite, tu fais 40-50 000 $, tu sors ton fameux 6-7 000 $, bien, tu sais, là, tu es rendu à 50-60 000 $, ça fait qu'il va peut-être être imposé à 25 %. Ça fait que là, tu as fait une économie parce que tu as pris une déduction à 35 % et quand tu vas t'imposer, tu paies 25 %. Ça fait que tu as eu une économie. Pendant ce temps-là, tu as fait une économie. Ça, c'est la politique derrière elle, c'est la philosophie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens retirent le REER, que ce soit une bonne ou une mauvaise raison, souvent, ça est pour des raisons de maladie, maison, imprévue, garagiste, etc., loto qui pète, quoi que ce soit. Tu retires ça à 45 ans pendant que tu es encore dans ton prime. Là, tu fais encore ton 100 000 $. Oups! Tu retires ton 6-7-10 000 qui va peut-être te faire changer de braquette que là, elle va être imposée à 40 %. Attends. Toutes les gains que tu as fait. Je me suis fait voler. J'ai eu une déduction de 6-7 000, puis là, je t'ai imposé 8-9 000. C'est des situations que normalement, ce n'est pas ça que le REER est pour. Il n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu que ce soit à ta retraite que tu sors quand tu as moins de revenus et que tu as fait un rapport et une économie. Mais si tu as besoin de le retirer, la maladie, on ne peut pas rien faire, mais tu as ton 100 000, tu avais 100 000 dans ton REER, t'es rendu avec un revenu de 200. Oui. Ça va te faire ramasser. Puis le CELI, à ce moment-là, quand est-ce qu'il s'est... Le CELI, lui, c'est plus pour quelqu'un que je dirais qui est incertain quand est-ce qu'il va avoir besoin d'argent. Ça fait que le CELI, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas de déduction d'impôt. Ça fait que tu n'as aucune économie d'impôt quand tu cotises à ton CELI. Mais tous les revenus générés dans ton CELI sont libres d'impôt. Puis au moment où tu le retires, c'est aussi libre d'impôt. Donc, si tu n'es pas sûr que peut-être que je vais m'acheter un char dans deux ans, quelque chose comme ça, « Ah, bien écoute, le CELI va peut-être être plus avantageux pour toi. » Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que c'est tellement underrated, j'ai l'impression, le CELI. Parce qu'un coup, tu réussis à le maximiser, ça devrait vraiment être un bel objectif parce que sur 20-30 ans, tous les gains qui sont réalisés en bourse, mettons. Encore faut-il le maximiser. Bien, c'est ça. Mais quand tu as les moyens et que tu es capable de le faire, je veux dire, c'est magnifique. Imagine, tu maximises ton CELI à 81 000, whatever it is. Sur 20-30 ans, tu calcules les chiffres avec un rendement d'à peu près 8 à 10 %, qui est la moyenne des 100 dernières années en bourse. Avec une coupe d'FNB, tu se rapproches rapidement avec plus d'un million. Oui. Puis après ça, sur un million-là, il y a ton CELI, là, right? Fait que tu peux « Clash it out. » Il faut faire attention parce que ce n'est pas 100 000 par année, le CELI. 100 000 total. Non, c'est ça, exactement, je veux dire. 6 500. C'est ça, c'est ça. En ce moment, depuis des années, tu es peut-être rendu à 100 000. Même là, je ne me rappelle plus parce que 100 000 pour que tu avais un million, ça va dire que tu as fait 10 fois. Non, mais enfin, à 30 ans. Non, c'est ça, mais si admettons, tu dis que tu as eu 18 ans en 2009, fait que la limite de ta cotisation, c'est 80 500. En moyenne, le gouvernement l'augmente de 6 000 $ et plus. Pour les gens à la maison, c'est des chiffres approximatifs. Je me dis, c'est normal un bel objectif quand tu es jeune ou peu importe que tu es dans la mi-trentaine, la mi-trentaine, de se dire « OK, bien moi, mon but, c'est de maximiser mon CELI parce que je sais que dans 20 ans, veut, veut pas. Si après que tu aies fait les cotisations auprès de ton employeur ou ce qu'il te donne des super belles subventions, tes REs sont maximisées ou ce que le gouvernement te donne 30 %, c'est super bon. Après ça, je me dis, wow, le CELI, personne n'en parle, mais c'est un magnifique véhicule. Le CELI est bon. C'est que ça dépend de ce que le RIA, je pourrais dire, qui est aussi bon dans le sens que ton RIA, tu peux mettre 20 000 $ par année. Oui. Ce qui est quand même super, maximum, tout dépendant de ton salaire, même si c'est 26 000 $, 27 000 $ que tu peux mettre par année, puis ça dépend de ton salaire parce que c'est 18 % de ton salaire, maximum 27 000 $. Tu as droit à une économie d'impôt. Donc, ton économie d'impôt, si tu es au taux maximum, tu prends ton économie, tu as réinvesti. Donc, tu as tout de suite un rendement avec ton économie d'impôt que même si demain matin, tu perds 7 000 $ sur ton 27 000, mais tu as économisé 10 000 $ d'impôt, tu as quand même 30 000 $ tout de suite. Oui, il va être imposé à plus tard, mais tu as un 30 000 $ tout de suite. Sur ce qu'encore là, ça dépend de l'âge que tu as. Est-ce que tu vas leur tirer dans un an, deux ans? Est-ce que tu es revenu à ta retraite? Est-ce que tu as des conditions médicales? Est-ce que tu penses avoir besoin rapidement de ton agent? Es-tu quelqu'un qui… Ah, je te propose d'aller à Cuba puis d'un matin, tu me dis oui puis tu es prêt à sortir de ton arrière? D'abord, m'aller dans le sali parce que comme ça, tu as beaucoup plus de flexibilité. Puis quand tu as jamais, mettons, j'ai 30 ans quand j'avais des cheveux qui je peux cotiser à mon… Je n'ai jamais cotisé à mon REER, mais là, je peux mettre 18 % et après, je peux mettre un maximum par année en plus pour le rattraper qui est, je pense, 37 000… Tu sais, je ne peux pas tout remettre d'un… REER, tu vois? Oui, REER. Non, REER, c'est vraiment juste 18 % de ton salaire, mais il se cumule à chaque année. C'est ça. Si jamais, exemple, la première année, tu n'as rien cotisé, l'année suivante, c'est 18 % de ton salaire plus celui de l'année précédente. Il se cumule. Si jamais tu as travaillé pendant 10 ans, tu as commencé à 16 ans… Je peux rattraper un an à chaque fois. Tu peux tout rattraper ce que tu as cumulé depuis… J'ai dit 16 ans, je pense que c'est 18 ans. Depuis que tu as 18 ans, tout ce que tu as travaillé et que tu n'as pas cotisé, il se cumule et tu le vois sur ton avis de cotisation. C'est ça. C'est un document super important. Troisième élément à se rappeler déjà. Gardez vos avis de cotisation. Votre comptable va vous aimer. Parce que si tu as des soldes de perte, exemple, t'as perdu à la bourse, tu as une perte en capital, tu ne l'as pas utilisé, tu as changé de trois comptables depuis. Si le premier comptable qui a bien déclaré ta perte, elle va suivre dans tes avis de cotisation. Ou donnez-lui accès en ligne à vos informations, comme ça au moins il va pouvoir aller les chercher. Ou vous-même, inscrivez-vous à mon dossier, vous avez tous vos sols fiscaux. Comment bien paraître? Ces dossiers-là, dans le fond, c'est sur l'Agence du Canada. Oui, l'Agence du Canada, mon dossier. On mettra les liens dans l'épisode pour que les gens puissent aller télécharger leur... Ça, c'est... Comment bien paraître devant un client? Oui. C'était mon ostéopat, il me dit, Regis, il faut que je fasse mes impôts et que le kit. OK, il me donne son avis de cotisation. Puis on s'entend, le gars, il avait 40 ans, il finit les études depuis longtemps. Je dis, « Hey, t'as des frais de scolarité d'utiliser? » Ah, je ne sais pas. Non, non, non. Fait que là, j'utilise ses frais de scolarité. Mais tu sais, sa situation n'a pas changé. Mais là, vu que je viens de mettre les frais de scolarité, il y a un remboursement plus élevé. Ah, Regis. Kingpin des comptables, meilleur comptable qu'il n'y a pas, etc. Écoute, c'est sûr que j'ai pris des fleurs, mais l'année d'après, payer de l'impôt, c'est de la faute du gouvernement, évidemment. Puis c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment juste, c'est quelque chose d'important. Oui, merci. Oui, c'était vraiment nice. Merci, Regis, pour vrai, je n'ai vraiment beaucoup appris plus que je pensais que j'allais en apprendre. Écoute, il y a beaucoup d'informations, fait que désolé, je vais peut-être mélanger une couple de personnes, je suis désolé. Non, je pense que tu es quand même un bon vulgarisateur. C'est sûr qu'on a beaucoup de monde qui disent qu'ils écoutent nos podcasts comme d'une oreille, qu'ils aiment ça pendant qu'ils travaillent. Je pense que c'est là, il faudrait le dire, guys, si vous voulez écouter ce pot. Écoutez la deux oreilles. Oui, vraiment, essayez-vous et prenez le temps. Ça vaut la peine. Moi, je trouve ça quand même fascinant parce que c'est tellement important. Je te la remercie, Reggie. J'ai vu que tu avais parlé de notes et tout. On n'a pas pu rentrer dans les taxes. Oui, mais on le fera. Ce qui est important, quand tu es inscrit aux taxes et tu l'inquiètes. Oui, absolument. C'est pour les entrepreneurs. On en fera un. Si vous avez des questions, Reggie va revenir normalement. Oui, je vais revenir et je vais te donner aussi le lien, les REH. Je sais que vous en parlez beaucoup. Je n'ai pas entendu parler nécessairement des bons d'études canadiens. Le bec. Ça fait que j'avais mis le lien aussi. On en parlera, ça serait intéressant. Si vous avez des questions entre cet épisode-ci et le prochain, n'hésitez pas à nous écrire sur liberté45.com. Il y a un petit chat, ça va nous faire plaisir et au plus on posera les questions à Reggie. Aussi, je vais laisser aux gens gasser mon âge pour la prochaine fois. Je vais mettre en sondage. J'ai 32. Non, moi je dirais 37. Je vais vous aider un peu. J'ai plus de 10 ans dans une expérience en film et ça fait un an ou deux. Plus qu'un an que je suis professeur à l'ESG. J'ai deux maîtrises. Deux maîtrises? Un BA et une maîtrise en fiscalité. Comment ils se la pètent le guillotine? C'est malade. C'est cool. Suspense. Suspense, ouais. Au prochain épisode, je vais mettre en sondage. All right. À la prochaine. Merci pour l'invitation. Bye. 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 Bye.